voilà bonsoir à toutes bonsoir à tous alors j'espère que vous allez bien pour ceux qui verrez ce live en replay welcome aujourd'hui on va parler de de twitch on va parler de on va parler de ce qui s'est passé cette année si on sait moi je vais avoir un invité qui arrive un petit peu plus tard ce sera jonathan sichem aka price aka biggust tv sur twitch qui en fait depuis deux ou trois ans salut manok depuis deux ou trois ans analyse énormément twitch donc ça va être très très intéressant d'avoir son son oeil d'expert son oeil d'expert ben voilà merci beaucoup biggust tv soyez les bienvenus ben voilà aujourd'hui c'est twitch au programme et je disais justement que ce sera john qui est derrière le monsieur qui est derrière biggust tv qui va arriver hello merci beaucoup pour le follow et donc c'est john qui va arriver un petit peu plus tard dans quelques je pense que d'ici 15 ou 20 minutes il sera là il voulait manger un peu après son live mais donc ça fait deux ou trois ans lui que vraiment il analyse très très fort twitch et donc pour terminer cette année 2020 je ne voyais pas me meilleur que lui pour m'accompagner pour parler de twitch qui est vraiment des phénomènes social médias de 2020 qui a eu vraiment un boost qui arrivait même avant le confinement mais avec le confinement c'est vraiment avec tik tok une des deux plateformes qui a qui a pris son envol et est vraiment au delà du gaming cette semaine par exemple il ya comment il s'appelle samuel etienne samuel etienne c'est le c'est le mec qui présente question pour un champion et depuis lundi il a sa chaîne twitch il fait une revue de presse tous les matins voilà c'est aussi intéressant de de voir que il ya de plus en plus de contenus qui sont pas des contenus qui à la base était le gaming et donc voilà on va aller là dedans on va tout doucement donc soyez les bienvenus pour ceux qui ne me connaissent pas qui viennent de chez big us tv je m'appelle mathéo chocouka j'ai 41 ans je suis un ex journaliste je suis actif dans les réseaux sociaux depuis longtemps je suis prof de social médias dans plusieurs écoles j'ai eu des blogs j'ai pas mal de choses et donc j'ai toujours été très actif sur les réseaux et j'ai créé cette chaîne en février dernier afin de décrypter les réseaux sociaux les internets merci py merci beaucoup décrypter les internets et aussi l'actualité ben là on est clairement ben voilà on là ce sera aujourd'hui décryptage de ce qui s'est passé sur twitch et évidemment l'idée ce sera de voir salut cobi ce sera de voir évidemment ce qui va se passer sur twitch aussi en 2021 donc ben voilà n'hésitez pas d'ailleurs à vous signaler dans le chat si d'ailleurs si vous ne restez pas ben il n'y a pas de soucis merci d'être passé c'était très chouette j'ai vu une bonne partie du live sur big us c'était très intéressant donc pour ceux qui ne restent pas et bien je vous souhaite de passer une bonne soirée merci à big us de vous avoir amené ici peut-être que un autre jour vous trouverez des choses qui vous intéresse donc voilà moi je stream le mercredi et le dimanche soir en général parfois un peu plus parfois un petit peu moins mais c'est toujours au moins deux fois par semaine et donc voilà voilà pour le côté les petites présentations comment est-ce que vous allez dans le chat tout va bien on va un peu on va attendre un petit peu alors qui c'est qui est là hop hop ça va merci oui oui je suis en pleine forme là mon fils m'a abandonné pour les dix prochains jours j'ai prévu de passer pas mal de temps sur ma chaîne twitch hop je t'ai pas envoyé dmp tout ça c'est les vacances de noël oui oui pas de soucis moi je suis quand tu veux puis oui quand tu veux franchement c'est avec plaisir alors est-ce que tout se passe bien au niveau du son il n'y a pas de stress salut lams soit le bienvenu notre ami price n'est pas encore là mais merci merci pour votre passage mais donc aujourd'hui 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 clairement on va commencer différemment pas aujourd'hui en décembre l'année passée en décembre 2000 2019 j'ai été invité sur l 24 donc une chaîne d'information continue belge francophone et on m'avait invité pour la dernière émission pour tout ce qui était social media et à cette occasion on m'avait demandé tiens un peu l'exercice qu'on va faire avec john aujourd'hui on m'avait demandé il ya un an tiens pour vous en 2000 je termine le débrief du coaching et j'arrive oui bien sûr fait à ton aise chère chère bigus chère price chère plein de choses ce que je veux dire donc c'est que il y a un an donc m'avait invité on a demandé tiens pour vous en 2019 c'est quoi les réseaux qu'il faut retenir et j'avais dit ce qu'il faut retenir c'est c'est tik tok et twitch ils n'avaient pas du tout l'aura qu'ils ont encore maintenant enfin tout cas pas chez nous mais j'ai dit voilà c'est en train d'arriver c'est en train d'arriver c'est comme ça que moi je me suis créé un compte tik tok en je crois en février et en janvier puis on fait en janvier j'ai créé mon compte twitch et bien un an plus tard je pense que et on verra ce que john dira tout à l'heure je pense qu'on peut dire tik tok clairement un premier confinement alors là c'est parti vraiment dans tous les sens en belgique quand on va appeler les chiffres en octobre 2019 on parlait de 1 million de comptes salut raf soit le bienvenu on parlait de 1 million de comptes actifs en belgique un an plus tard on parle de plus de 3 millions de comptes actifs 3 millions passe de 1 million à 3 millions c'est complètement fou pour twitch malheureusement on n'a pas vraiment une chiffre belgo belge il y en a un petit peu mais je crois que par exemple un des chiffres qu'on a pour twitch en belgique c'est que dans le aller dans dans les sources d'informations là où les gens consomment de l'information en tout cas sur les réseaux sociaux si on a du 80% pour facebook il ya quand même 10% des belges qui qui trouvent de l'information sur twitch ce qui reste ce qui veut dire 10% si on est sur la population active ça fait 7 ou 7 ou 800 mille personnes qui reste quand même déjà très honorable pour un réseau social qui pour beaucoup est considéré vraiment comme un réseau gaming voire en fait pas connu du tout là moi maintenant sous les gens depuis le mois de février avec des partages pour dire que je fais des live pour ceux qui ne me suivaient pas au printemps au printemps j'ai créé ma chaîne on était en on était en février en mars un peu avant le confinement j'ai commencé à streamer plus puis après j'ai streamé tous les jours j'étais quasi pas 100 jours mais j'ai fait un peu moins j'ai fait 95 jours attend je te réponds tout de suite salut hol et donc j'ai fait quasi 100 jours d'affilée alors est ce que ces comptes ont explosé à cause du confinement parce qu'ils ne peuvent plus discuter en live avec des collègues ou des amis ben en fait qui assez que c'est notre manière de regarder de la télé c'est enfin c'est je pense que les chaînes tweets c'est un peu comme la télévision on en a beaucoup parlé les gens sont allés et en fait moi c'est surtout nordi tu n'as pas objet c'est pas sur la télé c'est surtout ton ordi tu trouves des chaînes donc oui il s'est passé aussi que et là c'est pas le confinement tout seul en gros il ya une migration depuis 2017 2018 il ya une migration de des influenceurs des youtubeurs des créateurs de contenu de youtube vers twitch pour plusieurs raisons on l'a déjà évoqué ici plusieurs fois mais il ya youtube rapport de moins en moins d'argent pas de moins en moins enfin oui proportionnellement ça rapporte de moins en moins d'argent quand on regarde un peu des business case de youtubeurs j'avais entendu un truc il n'y a pas très longtemps ils expliquaient qu'un gars qui expliquait que pour un youtubeur connu youtube ne représente plus de 25 ou 30 % de ce qu'il gagne le reste ce sont des partenariats ce sont d'autres choses et maintenant il ya tweets qui arrive et tweets qui commence pour certains a deux à être justement au lieu d'avoir youtube ou la les revenus diminue ils sont sur une plateforme les revenus augmente donc clairement il ya vraiment des transferts et on voit vraiment certains youtubeurs qui produisent de moins en moins de vidéos ou alors les vidéos qui produisent pour pour youtube finalement c'est des résumés de ce qu'ils font sur twitch il ya et pour les un les créateurs de contenu connu moi je commence à répondre à des commentaires de l'ADH parce que j'ai un besoin de donner mon avis et je m'engueule avec des gens je ne connais pas du tout mais j'ai un besoin de communiquer oui c'est sûr que clairement twitch permet contrairement aux autres plateformes de communiquer en direct et dans un espace qui est un peu plus c'est à dire que les commentaires facebook de l'ADH c'est pas si on peut appeler ça un espace c'est twitter ça peut vite partir en sucette ici on a quand même le twitch à tout cet aspect modération voilà on peut gérer on peut avoir des modérateurs et ça fait vraiment partie de la culture depuis le départ la culture de des autres réseaux sociaux c'était de dire nous les que les commentaires c'est pas nous et on voilà pendant longtemps à part certaines choses qui étaient bloquées automatiquement pour le reste que ce soit facebook que ce soit twitter que ce soit youtube youtube plutôt ils sont jamais vraiment fort inquiétés tant qu'on se plaignait pas c'est que ça allait alors que sur sur twitter ben de toute façon on le voit bien comme vous avez quand vous êtes sur votre écran vous regardez vous avez l'image où je suis et puis à côté il ya le chat en fait le chat fait vraiment partie intégrante et c'est vrai je te rejoins all ben tu as vraiment ce côté où tu peux discuter voilà quand tu es sous des petites des petites communautés comme la mienne en plus tu veux plus facilement discuter avec la personne qui stream c'est sûr quand tu vas sur un domingo un sardoche ou plein d'autres personnes qu'est ce qui est pareil oui mais c'est pareil oui le fait de discuter oui c'est clair que ça remplace des discussions après il ya des gens qui viennent avant le confinement étaient déjà très actifs dans le voilà donc je pense vraiment que le confinement n'est pas seul dans l'explosion de twitch en 2020 ça arrivait en fait c'est d'ailleurs moi quand j'ai j'ai fait cette cette annonce était en jour en décembre de l'année dernière c'était vraiment salut tangy c'est bon tu peux commencer on va toute façon on attend toute façon que john arrive ça devrait il a il y avait un autre live juste avant donc voilà il fait un petit peu alors c'est comme cette mode de faire des vidéos conférences entre amis c'est horrible après oui et non je peux comprendre plutôt que de rester chez soi à un moment voilà d'un jour mais de toute façon les histoires d'apéro les skype pero on n'en parle quand même beaucoup moins ça a été aussi à un moment pendant le confinement les gens voilà sont jetés là dessus je pense que ça se fait beaucoup moins aussi après les gens en fait c'est des outils alors que les gens à un moment c'est approprié à un moment oui on en parle beaucoup et puis voilà il ya des gens qui continuent à le faire d'autres ne le font plus ça c'est pas très mais donc ce que je voulais dire c'est que de toute façon même sans le confinement je pense que le twitch aurait vraiment pris à un gros coup cette année aussi parce que autre chose et ça tout à l'heure on en on en discutera avec avec john mais twitch est encore plus qu'avant totalement intégré dans les sorties de jeu cette année si il ya encore eu un step un step plus loin dans l'intégration de twitch et donc pour certains jeux twitch était vraiment est vraiment complètement central il ya valorent par exemple qui est sorti au au printemps clairement pour valorent quand il ya une vraie vraie grosse grosse campagne twitch qui était assez assez massive voilà moi il me semble que c'est un truc qui a aussi accéléré cette année-ci j'ai entendu parler avant le confinement via clash of clan c'est toi le contexte actuel qui m'a incité à franchir le pas oui bien sûr il ya vraiment en plus ce qui se passe c'est que jusque pendant très très longtemps twitch c'était du gaming du gaming du gaming ça fait ça fait aller en vrai ça fait cinq ans qu'ils ont ouvert au nom gaming ouvert c'est vraiment depuis 2017 que ça c'est en train de se développer mais c'est depuis ça fait maintenant un peu plus ça c'est en train de s'accélérer un peu plus d'un an il ya eu plus 50% de contenu gaming non gaming là on est je crois on est à 35 bon en se disant bien que beaucoup de contenu non gaming est fait par des gamers c'est à des sessions où ils font autre chose il ya quand même ils font de l'audience avec l'aura l'aura du gaming évidemment à ce moment là mais voilà on y a pas mal de choses qui arrivent il ya plus il ya le en tout cas aussi moi je fais des choses en français il ya aussi au niveau franc francophone les choses ont augmenté on se retrouve aussi avec beaucoup d'autres choses qui ne sont pas du jeu il ya il ya cette année-ci beaucoup 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 de réactes le réactes c'est le fait de regarder quelque chose et de réagir à ce qu'on regarde tout à l'heure je parlais de je parlais de questions pour un champion comment est ce que samuel etienne comment est ce que samuel etienne qui présente question pour un champion après avoir remplacé julien le perse et qui est qui a tout sauf un profil web il est arrivé sur twitch cette semaine parce que plus de quiz mais il ya quiz évidemment pas aujourd'hui samuel etienne est arrivé sur twitch cette semaine parce que étoile on a voilà il ya john qui arrive tout doucement alors je vais le rajouter dans une petite réunion attention alors c'est toujours là on va en espérant que il n'y a rien qui se casse alors démarrer la réunion donc je vais inviter hop attention tac tac mais donc je disais donc c'est étoile qui a un streamer enfin on parlera alors on a john qui est là alors salut salut tu vas bien ah oui c'est c'est beaucoup mieux maintenant c'est ça il me dit j'ai en train de me dire je règle le cas le cadrage de ma cam il y a un truc comme ça alors ah oui c'est parfait moi ça va très bien alors on est là donc est ce que j'ai activé tout ce qu'il faut ouais on rajoute alors hop je vais aller ici je vais rajouter je n'attends si c'est m voilà tu es de chance je suis équipé de régler ma cam on t'entend pas encore on t'entend pas encore ok parfait ça si on alors on ajoute une source hop là bonjour la petite chance voilà est ce que j'ai dit john parle un peu bonjour 1 2 1 2 voilà c'est parfait mais c'est nickel mais voilà donc john est parmi nous donc je d'abord hop merci d'être là tu sors justement d'un live avec big us tv je sais pas d'ailleurs merci pour le raid je ne sais pas s'il y a encore des gens qui sont là mais pour ceux qui ne savent pas le monsieur qui est derrière big us tv c'est le monsieur qui est là et donc j'ai invité john parce que john depuis quoi deux trois ans a pris du temps pour apprendre ce que c'était twitch pour connaître les usages il a été très 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 loin il a fouillé plein de choses il m'a déjà appris beaucoup de trucs depuis une année et on a d'ailleurs il est déjà venu deux trois fois dans ce live et je trouvais que pour parler un peu de 2020 parce qu'il ya eu vraiment un boom de un boom de twitch évidemment j'aimerais avoir ton avis là dessus et évidemment on terminera par tiens mais qu'est-ce qu'on voit pour pour twitch en 2021 et donc j'expliquais aussi avant que tu arrives que le confinement a aidé mais qui avait vraiment il y avait déjà une montée en puissance avec les les créateurs de contenu qui arrivaient quand même pique bloc sur twitch et qu'on sentait quelque chose un boom de twitch on dirait une expression de john mais moi je dis jamais cette expression de john comme tu dis et clairement par exemple aussi dans les choses que j'ai déjà évoqué c'est le fait qu'on voit moi je trouve cette année plus qu'avant que twitch aussi pour les sorties de jeu est vraiment au centre maintenant de des strat de stratégie donc voilà ça c'est plus que le gaming d'ailleurs c'est ça qui est intéressant voilà et donc comme ça je remets un petit peu le au centre comme ça tu vois ce qu'on a un petit peu raconté en attendant ben john d'abord présente toi un peu qui es tu et que fais tu je m'appelle jonathan je suis un geek toujours comme ça que je me définis parce que que ce soit professionnellement personnellement c'est vrai et donc du coup d'un point de vue boulot j'ai toujours bossé dans le marketing digital à différents poste etc j'ai fait des tas de choses notamment avec matthéus on scannet de pistes époque là le début des réseaux sociaux et donc et donc évidemment aujourd'hui on est là sur un réseau pour discuter de ce réseau la boucle est bouclée donc voilà ce que tu veux que je dise d'autres choses sur moi non c'est pas très non et alors ben non c'est très bien alors donc effectivement par rapport à twitch mais d'abord comment est-ce que toi tu arrives à twitch tu veux la vraie raison une rupture alors qu'à un moment donné quand tu voilà et donc j'ai j'étais chez moi et j'ai commencé à regarder ce truc et en fait j'ai été fasciné dès la première nuit et ça fait trois ans que je regarde twitch absolument toute la journée et tout le temps directement en fait j'étais j'étais attiré par le côté communauté qui m'ont ramené qui m'ont ramené fait dans mon adolescence c'est à dire l'époque des forums des chats de caramel etc alors ça fait bizarre de parler de ça comme ça mais c'est vrai et c'est cette logique de communauté que j'ai retrouvé directement sur twitch avec des fonctions finalement qui qui sont absolument pas neuves c'est à dire que ça reste un chat hier c'est ce qui a fait pas sur internet et qu'on utilise depuis tellement longtemps avec ce système de commandes et ce genre de choses que qui était plutôt comme comment est ce que je vais dire ça réservé à des initiés un peu dev ou ce genre de truc tu vois il faut être un peu un geek pour vraiment connaître le système des commandes et tout ça ils l'ont démocratisé et donc les systèmes de modération c'est typique d'un chat c'était une équipe de modération etc et donc ça plus la vidéo a permis je pense un peu le cocktail magique qui a permis à twitch dès ce qu'il est aujourd'hui et d'avoir su créer comme ça les gens ont créé des communautés complètement incroyables sur twitch et c'est ce côté là qui me fascine c'est qu'au plus tu creuses plus tu tombes sur des micro communautés mais le voilà c'est des passionnés entre eux ils discutent d'un sujet et il n'y a pas d'autres endroits où ils pourraient le faire comme ça et donc voilà pourquoi je suis complètement dingue de twitch depuis trois ans c'est vrai ce qui est intéressant par exemple quand on va sur twitch et qu'on va dans la fonction explorer on peut voir les gens qui sont en live mais lorsque ce qui est intéressant je trouve c'est la petite fonction où tu te permets de regarder les chaînes où il n'y a personne ou de mettre en ordre des croissants c'est à dire qu'on te met d'office les plus grosses mais si tu as envie et il y a pas mal de gens qui le font tu peux aller voir sur les petites chaînes et tu as des gens qui vont découvrir qui font des tours et donc c'est aussi un truc tout à l'heure on disait qu'au centre de twitch il y avait le commentaire mais il y a aussi cette découverte qu'on n'a pas sur les autres plateformes les autres plateformes finalement l'algorithme te montre les trucs qui fonctionnent et les trucs qui ne fonctionnent pas du tout on te montre pas alors que ici bon c'est pas le truc qu'on met en avant tout de suite les toutes petites chaînes mais c'est pas très compliqué et donc quand même ça fait partie de l'adn et qui reste maintenant twitch comme j'ai déjà dit plusieurs fois ici mais c'est un séné de justin tv donc quelque part l'idée de twitch est là une petite quinzaine d'années déjà donc en fait comme 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 les autres c'est à dire 15 ans pour l'instant c'est l'âge de tout à youtube facebook twitter fin il y a aussi linkedin tout ça ils sont entre 2004 et 2006 il ya un peu tout qui s'est fait pas beaucoup de choses et donc clairement depuis le début il ya ce côté de se dire tiens il ya des toutes petites communautés et les gens vont vers ça ce que ce qu'on ne fait pas sur facebook personne cherche des pages facebook où il ya trois abonnés enfin je veux dire c'est certain de toute façon on ne sait pas comment les chercher c'est ça c'est aussi la particularité de twitch c'est à dire qu'effectivement il ya cette fonction dans les pages de découverte et où tu peux voir les listings de stream pour le reste ça reste un algo ce genre de page donc généralement il suggère des choses qui sont similaires à ce que tu as joué pour la découverte sur twitch en fait c'est vrai qu'il faut quand même encore un peu creuser tu l'as dit c'est bien facilité mais il faut quand même un peu creuser ça c'est certain par contre il ya la notion de raid et qui fait partie intégrante de twitch et donc pour les non-initiés un raid c'est ce que moi je viens de faire avant donc moi j'avais un live il s'est terminé à 21h et en fait en un clic j'ai envoyé toutes les personnes qui étaient occupées de regarder mon live vers celui de matthéus et donc cette fonction là elle est au coeur de twitch c'est à dire que tu ne peux pas arriver à un certain nombre de followers etc si tu ne joue pas ce jeu là alors bien sûr on va toujours sortir des exceptions mais fondamentalement et organiquement c'est comme ça que ça se passe et ça c'est très intéressant ça c'est super intéressant parce que du coup un streamer va recommander à un autre qui peut être une micro chaîne et donc nous on a connu le cas sur sur une chaîne LL82 qui est peut-être dans le chat qui faisait du call off avec une moyenne de viewers de 5-6 dont quatre sont des potes qui sont aussi dans le jeu il y a un dimanche il a eu un raid d'une chaîne avec plus de 1800 personnes donc voilà ça c'est la magie de twitch et c'est le coeur de twitch donc c'est plus ça que je trouve très beau finalement oui ça fait et et ça a été quelque chose puisque ces gens sont restés ils sont restés il ya eu un peu tout un truc il ya alors après évidemment tous les 1800 ne sont pas restés sur le long terme mais il ya des personnes qui sont restés qui ont même soutenu la chaîne financièrement enfin même d'ailleurs assez bien donc oui c'était assez intéressant mais donc ce que je disais tout à l'heure enfin même en fait plutôt 2020 d'octobre maintenant qui qui observe twitch depuis trois ans moi ça fait allez combien de temps moi je suis vraiment je regarde du twitch ça va faire deux ans parce que c'est mon fils qui en fait le d'un coup qui est déjà intervenu plusieurs fois sur ma chaîne qui finalement et lui aussi a suivi a suivi des streamers vidéos pas des 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 vidéastes qui ont commencé à faire du streaming sur twitch et qui là il est passé de l'un à l'autre et on a gardé des stream ensemble mais donc est ce que je disais aussi au tout début c'est qu'en décembre dernier et c'est j'ai posé cette question là après on m'a demandé sur l'n24 tiens si je devais retenir quelque chose de 2019 et j'avais dit c'était tik tok et twitch et en disant que ça allait ça allait boomer comme je disais tout à l'heure que ça allait exploser en 2020 bon voilà j'ai eu bon alors si c'est c'est pas non plus c'est pas une grosse prétention c'est un visionnaire ouais enfin non c'était pas très compliqué à deviner enfin en tout cas moi je trouve son tête 8 était sous le radar complètement sous le radar 2020 l'a mis au dessus des radars clairement c'est ça et alors j'ai eu tik tok en mars quelqu'un m'a quand même dit en avril mauvais le message tu as oui je m'étais il m'a dit il m'a dit je m'étais moqué toi au mois de décembre je crois que je commence à me tromper mais donc toi et j'avais dit pour 2020 tik tok et twitch toi mais plutôt précisément en tik tok en 2020 qu'est ce qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont été les faits marquant pour toi twitch moi et tu te surveille en fait tu es aujourd'hui il y en a plein si on veut regarder d'un point de vue audience batta clairement le confinement une explosion à deux chiffres qui est général que ce soit en nombre de streamers qui s'y sont mis de gens qui s'y sont mis à faire des live que de gens qui ont commencé à regarder des live donc ça la courbe elle est très nette et elle s'est maintenue c'est à dire que tous les gens gagnés en fait sont restés et je pense que c'est je pense qu'une des particularités de twitch c'est qu'en fait une fois que tu mets un doigt dedans voilà et donc oui après il ya plein d'événements je me permets une parenthèse qui était drôle c'est qu'à un moment il y avait quasi plus de streamers que de viewers au printemps à un moment il y avait tellement de personnes qui dit je vais y aller que en fait la masse des gens des viewers et finalement évidemment les streamers sont aussi des viewers il ya toute une partie des gens qui stream sont des viewers mais donc il y avait un moment à un manque de d'audience par rapport aux gens qui streamait salut vea cela bienvenue tout à fait après effectivement en 2020 il s'est passé plein de choses des célébrités qui sont arrivés sur twitch des nouveaux contenus tu as aussi toute une vague au début du confinement tu as ce qu'on dirait ceux qui étaient les poils légers de twitch c'est à dire qu'ils avaient une communauté ils étaient partenaires mais c'était pas il n'était pas parti du top 100 et en fait énormément de ces streamers de ce niveau là entre guillemets sont montés en fait j'ai un exemple c'est c'est ponce par exemple voilà joueur de mario kart et tas d'autres choses mais lui il a carrément explosé au confinement alors c'était loin d'être un inconnu avant avant le confinement mais ça lui a clairement amené une audience qu'il a toujours aujourd'hui qui le porte dans ses projets donc donc voilà je pense que ça a été bénéfique pour twitch dans son ensemble les annonceurs évidemment aussi et du coup ben évidemment twitch alors je sais pas si c'est lié mais c'est en 2020 que ça arrivait à pas mal renforcer ses formats publicitaires et son offre publicitaire alors c'est beaucoup décrié par les streamers parce qu'on parle de pré-rôles et de ce genre de choses mais donc voilà on sent que même twitch entre guillemets se professionnalise en 2020 ils ont renforcé leurs équipes en france ce genre de choses donc voilà je pense que 2021 sera encore une très belle année et un suite suite quoi la sauce a pris je pense oui oui on a eu en france au niveau francophone en 2019 il y avait eu un événement assez dingue c'est quand mcfey carlito ont organisé allez une fin ils ont fait un ils ont ils ont allé je recommence squeeze et cyprien ont perdu à paris enfin un jeu avec mcfey carlito mcfey carlito leur ont demandé de jouer roméo et juliette dans un théâtre en france là dessus squeeze et dit ok mais je vais streamer il avait en janvier donc ça va faire deux ans il y avait près il y a eu 400 mille viewers à un moment en simultané sur twitter ce qui a un score énorme en l'année passée il y avait aussi donc zérator qui organise des événements des événements en ligne là c'était le clair la zilane la zilane ou alors il y avait aussi le zeevent qui avait déjà vu la track mania cup voilà et qui en fait ces événements en fait ils arrivent à maturité cette année si c'est à dire que ils existent depuis plusieurs années mais là maintenant tout ça en train d'arriver à maturité les événements de zérator et qu'ils sont émis ils sont médiatisés dans la presse traditionnelle aussi très fort maintenant tout à fait et au delà au delà des événements les streamers se sont professionnalisés donc on a vraiment vu un switch en termes de qualité de production pour tout un tas de streamers qui ont monté leur boîte qui ont recruté des monteurs des chics des tchaks etc et on voit il ya des super concepts qui arrivent alors après les goûts les couleurs c'est pas le sujet mais mais voilà il ya il ya des tas de programmes qui sont proposés qui sont produits de manière hyper qualitative en fait et ça ça s'est surtout vu en 2020 donc donc voilà avec avec évidemment toujours les critiques de la télé débarque sur sur twitch mais tu en as parlé samuel etienne est le parfait exemple qu'en fait la transition complètement possible à partir du moment donné où où tu sais où tu mets les pieds c'est ça et samuel etienne ce qui est ce qui est vraiment intéressant avec lui c'est qu'il n'est pas arrivé en mode télé il a d'abord donc il ya étoile donc il ya un streamer qui fait du jeu vidéo et fait plein de trucs différents et aussi il faisait du react en faisant des questions pour un champion avec son son public finalement samuel etienne a été au courant puis finalement il est venu voir une fois ils sont devenus potes et maintenant il a appris qu'est ce que tu penses de ce de ce de cette transition c'est génial quand j'ai vu quand j'ai regardé sa matinale lundi je sautais de joie parce que c'est c'est génial ce qui se passe pour twitch parce que je pense que tous ceux qui qui sont sur twitch régulièrement et qui aime twitch ont dû voir ça d'un très bon oeil parce que comme tu l'as dit la transition était smooth il n'est pas arrivé avec ses gros sabots je suis le présentateur de questions pour un champion au contraire il a débarqué plutôt en mode je suis sûr qu'aucun de vous ne me connaît et au contraire parce que justement comme tu l'as dit étoile qui passait des nuits entières à regarder questions pour un champion avec sa communauté c'est la partie d'un tweet en fait samuel etienne a vu le truc et comme tu l'as dit de manière hyper humaine et authentique ça s'est passé c'est à dire que après j'en sais rien mais c'est la belle histoire que tout le reste derrière quoi et donc il a continué à faire des apparitions sur la chaîne d'étoiles et puis il était surtout présent aux events où il a complètement joué le jeu aussi de manière hyper authentique et tous les streamers qui l'ont rencontré le disait donc voilà dans l'ordre des choses à un moment donné il arrive à sa chaîne et le succès qu'il a aujourd'hui parce qu'on parle de 4000 6000 personnes qui sont en continu sur un live à 8 heures du matin qui fait une revue de presse donc c'était loin d'être gagné et il a réussi voilà avec avec la bonne approche et la bonne attitude donc c'est vraiment génial d'ailleurs dans le zeevent le passage où il faut en question pour un champion pour les streamers c'est le c'est le pic d'audience c'est le pic d'audience de les deux femmes du live et c'est le pic d'audience d'accord pas sauf seul pic d'audience sauf la fin sauf il ya eu plus à minuit mais hors hors aller on va dire feu d'artifice finale tout le monde est venu en fait sur l'événement c'est le moment où il y a le plus de où il y a le plus de joueurs justement on parle on parle de bon exemple ici il ya un exemple qui a aussi marqué cette année c'est l'arrivée du stream qui est vraiment le l'accident industriel de cette année le live le live le live toujours là et s'en sort très bien oui l'absus donc c'est le live donc explique un petit peu le rappel un peu remettre ça dans le contexte en gros début 2020 début 2020 commence un petit peu une campagne rp autour d'une nouvelle chaîne du groupe webedia webedia c'est un géant de l'internet et webedia déjà pas mal de billes en twitch soit ils investissent dans des streamers ils produisent des émissions ils ont la chaîne notamment le stream etc le stream c'est vraiment une chaîne généraliste pour ceux qui ne connaissent pas salut davy merci beaucoup c'est une chaîne jeu vidéo généraliste voilà c'est ça il va aborder il va y avoir des émissions sur les jeux mobiles etc alors on va pas refaire l'histoire mais ils ont aussi attendez je me permets davy pour les gens qui viennent de chez davy soyez les bienvenus vous êtes ici chez moi aujourd'hui on fait un débriefing de l'année twitch avec jonathan sichem qui est mon expert twitch depuis toujours enfin depuis un an quoi et donc voilà soyez les bienvenus pour ceux qui ne resterait pas passer une bonne soirée et pour les autres vous êtes les bienvenus n'hésitez pas à vous signaler dans le chat salut noemi n'hésitez pas à suivre la chaîne voilà je stream le mercredi et dimanche principalement sur les réseaux sociaux des internet et l'actualité voilà donc on revient qu'on parlait du lancement du live qui était une chaîne qui a été lancé vers quoi février mars plus ou moins février mars tout à fait et qui avait pour vocation de d'avoir des tas d'émissions sur des thématiques non gaming donc des émissions culinaires de musique sur le foot etc avec des présentateurs qui venaient principalement du youtube voire un peu de la télé et qui était voilà sur la tranche d'âge on va dire 25-30 ans c'est un échec industriel complètement prévisible et prévu par tous ceux qui regardent de twitch à mon avis parce que à la différence de samuel et tienne encore une fois ils sont comment ça s'est passé ils ont ils sont arrivés hop ben merci pour le deuxième raid des vies en quelques minutes merci de live pour le follow ils sont arrivés un jour voilà il y avait on annonçait et c'est vraiment on a mis tous des noms ronflant sur la table c'est ça et puis et puis il y a un jour où c'est annoncé je ne sais plus à 18 heures gros lancement etc alors ils étaient diffusés sur twitch facebook c'était vraiment un projet ambitieux et l'accueil fut plus que froid on va dire c'est à dire que ça reste un cas d'école parce que c'est du jamais vu ils ont dû couper le chat après même pas 30 minutes parce qu'il se faisait un sentier par absolument tout twitch absolument tout twitch avec des situations très gênantes où tu avais des gens qui collaborent d'habitude avec le groupe webedia ou qui sont sur la chaîne le stream par exemple et qui étaient un peu bloqués quoi et donc voilà tout ce genre de polémiques et donc ça a duré 24 heures parce que la chaîne twitch a sauté parce que je n'ai pas refaité ce qu'il a dit mais en gros voilà il y a l'animateur vedette on va dire qui était un petit peu la tête de gondole de cette chaîne qui en moins de 30 minutes a fait ce qu'il ne faut pas faire c'est à dire qu'il n'a pas respecté la règle numéro 1 de twitch qu'absolument tout le monde connait mais visiblement il n'avait pas eu le mémo et donc voilà la chaîne a sauté il a dit une insulte enfin une insulte enfin oui c'est une insulte en anglais mais c'était pour rire sauf que ça a sauté directement et en plus il faisait déjà un truc qu'au fait que les gens n'aiment pas c'est qu'il streamait simultanément sur twitch sur facebook sur youtube sur mixer sur c'est quoi c'est pas dynamite ou il y a encore un autre truc là du groupe web Molotov Molotov c'est ça j'avais dynamite en texte donc ils streamaient sur 5 chaînes en même temps mais donc la communauté c'est complexe et donc ça a été une catastrophe d'ailleurs ils ont disparu à un moment vers le mois de juin comme ça sans rien dire à personne et ce qui était drôle c'est qu'en fait quand tu allais donc ils ont investi alors on n'a jamais su exactement combien parce que c'est entre 1 million et 20 millions que j'ai entendu bon c'est ça mais les chiffres moyens tournent autour de 10-12 mais bon encore une fois qu'est-ce que ça veut dire voilà et ce qu'il y avait ce qui était drôle c'est qu'en fait pendant en fait malheureusement au bout de quelques semaines les seuls gens qu'il y avait sur le chat c'est des gens qui venaient voir qui étaient sur le chat mais pour se moquer il n'y avait pas ils n'ont jamais réussi à avoir d'audience mais jamais en fait la problématique c'est que ils ont raté le coche je pense que c'était rattrapable mais c'était super compliqué et malheureusement ben Twitch est un peu sans pitié en fait enfin Twitch ne représente personne mais comment c'est-à-dire la communauté de viewers francophones voilà est assez sans pitié et qu'il y a eu presque presque une fédération tacite tu vois d'aller descendre le live avec au contraire plein d'amour envoyé à le stream alors que c'est exactement la même chaîne tu vois et c'est l'approche voilà je pense que l'erreur a été de devenir genre on a du bulge on va vous mettre des paillettes partout on a des superstars mais on vient faire de la télé sur Twitch et c'est ça je pense fondamentalement qui est pas passé et voilà euh euh et donc bah je suppose en tout cas que euh qu'est-ce que toi tu en retiens de cette expérience du live euh c'est un cas d'école hein c'est un cas d'école je pense que ça refroidit euh les ardeurs de certains et c'est très bien euh et je pense que ça a pas fait de mal à Twitch euh au contraire ça je pense que la Twitch enfin l'écosystème francophone Twitch s'en est sorti plus fort en fait simplement en disant mais bon voilà les gars euh euh on est peut-être que des petits jeunes mais on maîtrise on sait où on est euh on comprend la grammaire euh et c'est pas des gens dans un bureau qui vont décider de ce qu'on va faire ici voilà c'est ça Twitch oui oui et d'ailleurs un des euh un des résultats du lancement du live c'est Squeezie qui est qui avait encore qui avait toujours ses bureaux chez chez Webedia et qui avait encore enfin qui était encore en collaboration lui là il a expliqué ici là j'ai vu une interview de lui c'était c'était dans Brut oui et en fait lui ça l'a décidé en se disant voilà euh voilà là on était vraiment sur des sur des euh euh des voies complètement différentes parce que Squeezie mais là ça date déjà de l'année passée lui il a fait une euh une bonne entrée sur Twitch c'est à dire quand il est arrivé il y a eu la même appréhension qu'avec Webedia quand il est arrivé les gens se sont dit tiens c'est qui euh euh enfin il y a quand même beaucoup de gens qui ont fait qu'est-ce qu'il vient faire sur Twitch et en fait il a fait euh profil bas et maintenant euh sur Twitch clairement c'est un des cadors il est dans tous les trucs il fait euh mais voilà il est arrivé avec une autre philosophie que le live t'as beaucoup de youtubeurs qui pour des raisons évidentes ont essayé ou essayent la transition vers Twitch il y en a peu qui y arrivent très honnêtement il y en a très peu qui y arrivent je prends je cite toujours l'exemple mais j'ai rien contre lui mais parce que c'est assez parlant de Norman qui cartonne sur Youtube Insta et tout ce que tu veux sur Twitch ça fut un échec complet euh simplement parce que c'est mon avis euh il est pas drôle en fait en live oui oui en live il est différent de l'écriture le montage peut te rendre drôle mais Twitch à un moment donné ben c'est sans filet là c'est moi devant la caméra je suis sans filet et donc si je suis pas drôle et que je captive pas l'audience les gens te regardent pas que tu sois Norman ou pas oui mais Norman en fait il n'a jamais rien réussi le cinéma ça n'a pas été la télé ça n'a pas été euh donc voilà non non mais ça n'a pas été dans le sens par rapport à l'audience qu'il a mais même lui il le dit en fait quand il fait ses vidéos Norman il dit qu'il y a des prises ou tu sais des prises de 3 ou 4 secondes parfois il les fait 30 ou 40 fois pour être content donc voilà et là en live on n'a pas mais par contre aussi ben en parlant d'arrivée il y a eu quand même il y a aussi des arrivées de personnalités avec des euh des succès divers par exemple on a allez comment il s'appelle il y a Gaël Monfils ouais on a Gaël Monfils Romain Grosjean il y a encore d'autres et il y a Antoine Griezmann ouais ouais alors ouais ouais et euh mais je trouve que eux aussi on revient un peu c'est un strat derrière hein c'est à dire que euh c'est ça fait partie de plans communication euh avec des boîtes qui gèrent les intérêts des artistes qui se fait que là il y a plusieurs artistes qui sont du même pôle donc euh et donc voilà ça fait partie d'une diversification qui est proposée aujourd'hui à des à des sportifs ou à des artistes euh ce qui ne veut pas dire qu'ils sont à la retraite ou quoi que ce soit mais ça fait partie en fait d'une espèce de campagne d'image et Twitch a ce côté un peu sexy pour certains et c'est pour ça que quelqu'un comme Gaël Monfils par exemple s'amuse beaucoup sur Twitch euh mais là aussi c'est c'est assez intéressant parce que mais qu'est-ce que tu penses justement de Gaël Monfils parce que moi j'ai un avis mais je voudrais avoir le tien alors je le regarde pas souvent pour la simple raison que ce à quoi il joue ne m'intéresse pas du tout il joue surtout à Fifa hein voilà euh mais non ce que j'ai vu c'est bien alors j'ai regardé quand il fait venir Meuret etc alors je suis pas du tout un spécialiste de tennis mais bon je sais quand même que c'est des grosses stars euh et donc voilà ça c'est une démarche qui est très intéressante je trouve parce que tu vois deux trois tennismans qui discutent entre eux euh et y'a pas de journalistes etc euh mais voilà donc les ponts du sport vers Twitch ils ont été fait en 2020 et on va en avoir de plus en plus on avait Neymar qui était avec Gotaga lundi ils ont joué euh à Coloff et puis au poker ensemble ça a fait plus de 100k viewers en même temps euh donc oui c'est dans la logique des choses c'est intéressant Alors ce qui est intéressant je trouve avec un gars comme euh 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 Gaël Monfils qui est un type mondialement connu euh 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 et en France un type qui est quand même très connu euh euh c'est de voir que euh 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 c'est pas facile de péter des scores quand même sur euh euh sur euh sur Twitch malgré que t'arrives avec euh 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 parce que moi je le vois mon fils souvent il est euh 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 quatre cinq six cent personnes en simultané Bon, alors évidemment, moi, je serais content de les avoir, mais moi, je n'ai pas été dans le top 10 à l'ATP. Et donc, c'est intéressant, ça, de voir aussi que, par exemple, moi, je regarde de temps en temps, il a du mal avec sa communauté. Enfin, tu vois, il joue, mais il ne sait pas toujours trop comment gérer. Ce n'est pas facile, quoi. Il est sur des chiffres, finalement, assez faibles. Là, je regardais ses stats. Il est entre 200 et 500 personnes en même temps, viewers moyens. Pas les viewers totaux, évidemment, mais c'est un bon indicatif. Par contre, quand il va avoir du muret ou quoi, ça va monter, évidemment. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il a du mal à fidéliser une communauté. En même temps, on est occupé de discuter de taille. Si c'est le même pool de 600 personnes qui vient à chaque fois, il est dans le top 100 des streamers. Enfin, top 100, non, mais on se comprend. C'est déjà bien. Je suis curieux de voir, en fait. En fait, je suis plutôt curieux de savoir quels sont les stats derrière et quel est l'accompagnement. Mais en tout cas, ils sont bien accompagnés d'un point de vue technique. Ils ne font pas n'importe quoi. Donc, je pense que c'est pour ça que je pense qu'il y a un vrai brief derrière. Ce n'est pas lui qui a allumé sa cam, à un moment donné, qui s'est dit, tiens, je vais faire un live. À la différence d'un Arnaud de sa mère, par exemple, où lui, j'ai l'impression, manquant une fois, j'en sais rien, que c'est une démarche qui est beaucoup plus individuelle. Voilà. Je vais reprendre un petit peu le chat, là. Je ne sais pas tout à l'heure. Devy, merci. Et alors, Devy, doublement merci. Devy, je vais le prendre. J'arrive. Il faut que je meuble, que je chante une chanson. Devy est passé me voir aujourd'hui. Il m'a amené ceci. Il m'a amené ceci avec... On va voir ce que ça donne. Ça chouette. Et donc, on a ici, tous les dimanches, je fais un quiz sur l'actualité et je vais en faire un sur l'actualité de l'année. Et en fait, on a un lot que Devy m'a offert aujourd'hui. Je trouve ça génial. Donc, je te remercie beaucoup. Donc, Devy, il a lancé sa chaîne Twitch il y a quelques jours. N'hésite pas à remettre le lien, Devy. Et il parle d'actualité des médias. Donc, c'est presque tous les jours en 20 heures. Il n'y a pas encore vraiment défini de rythme. De toute façon, on n'est pas obligé. Mais donc, voilà. Devy, merci beaucoup. Et donc, pour les gens qui viennent pour le quiz, on a une super BD dédicacée par Pierre Kroll à gagner ce dimanche. Donc, merci, Devy. Alors, vous êtes dur avec Norman. À l'époque, Fortnite, il avait pas mal de viewers sur Twitch. Oui, mais en fait, la question, c'est pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu as une communauté de plus de 10 millions de personnes ? Enfin, tu vois, c'est ça le... Bien sûr. Ce qui reste, alors, je continue. Je viens de regarder Romain Grosjean. Il est aussi nul dans le virtuel. Ça, c'est pas sympa non plus. Donc, il y a Joe Life qui dit, voilà, lundi, gros crossover entre Neymar et Gotaga. Il a trouvé sa reconversion. Aussi, Val qui a utilisé Twitch pour annoncer son single Gotaga. Ouais. Ah oui, ça, j'avais raté. Très gros tube, d'ailleurs. Il est dans ma playlist. Il me met une patate d'enfer quand je vais faire mes courses. Ah bon, ben voilà. Mais donc, voilà, comme ça, j'ai récupéré le chat. Mais justement, pour en parler de ça, parce que là, il y a aussi Twitch, c'est aussi la musique cette année. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Et pour le coup, ils ne s'en sont pas trop mal sortis, en fait. Il y avait eu le live, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, au premier confinement. Il y a eu un live dans Twitch. Un truc, un gros événement live. Je ne me rappelle plus exactement. Tu sais, c'est avec un grand personnage. Ah non, c'était dans Fortnite ou c'était dans Twitch ? Non, c'était dans Fortnite. Fortnite, le Travis Scott. Voilà, c'est ça. C'est moi, je le mélange. Alors, je pense qu'il y a une équipe de 10 personnes derrière des vies le dimanche. Cette domination insolente est suspecte. David Guetta. Oui, il y a David Guetta qui a fait du stream. Et David Guetta, après, il a eu des problèmes avec la musique. C'est sûr que Twitch a maintenant le même problème qu'on avait sur les autres plateformes aussi. C'est que si Twitch, on avait foutu la paix maintenant, les ayant droit, il y a eu ça aussi. C'est un des trucs marquants de 2020. C'est tous les streamers qui ont dû effacer. Donc, sur Twitch, pour ceux qui ne sont pas habitués à ça, on peut faire des clips. C'est-à-dire qu'on peut garder des moments souvenirs ou autres et qui restent dans votre bibliothèque, en dessous de votre profil. Et sauf que, pour la plupart, les streamers, pendant longtemps, un des trucs très avantages de Twitch, c'est de pouvoir mettre de la musique de fond, quelle qu'elle soit. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, Twitch reste un grand far west. Alors, de moins en moins, mais ça reste un grand far west pour toutes ces questions de droit. Et voilà, les streamers, ils savent très bien qu'en diffusant de la musique de Spotify, tôt ou tard, on va leur tomber dessus. Voilà, il ne faut pas être Einstein pour imaginer ça. Et donc, effectivement, c'est arrivé. Mais ça, c'est encore bien passé. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont tous un peu flippé. Ils ont dû aller supprimer des vidéos. Ce n'est pas cool, etc. Mais aujourd'hui, ça ne pose plus trop de problèmes. Ils se sont tous fait des playlists libres de droit. Ils se sont tous échangés des plateformes où on pouvait ou tel artiste uploader des trucs, etc. Ce qui a fait l'objet de live, d'ailleurs, très intéressant, où le tchat proposait des artistes libres de droit. Donc, voilà, ça pose encore problème aujourd'hui dans certains jeux. Dans le jeu, il y a de la musique qui n'est pas libre de droit. Bien que sur certains jeux maintenant aussi, dans les options, tu as une option streaming qui va du coup désactiver automatiquement toutes les musiques. Donc, je pense que Twitch est en bonne voie pour régler ce problème. On parle aussi d'accord avec la SACEM, la SABAM et ce genre de choses. Voilà, j'ai l'impression qu'ils sont plus réactifs que YouTube, qui est plutôt dans une position de nous, on suit les ayants droit et démerdez-vous. À voir ce que ça va donner, mais voilà. Oui, et alors aussi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé un plugin pour passer de la musique libre de droit dans Twitch. Ce qui, d'ailleurs, va être intéressant parce que je pense qu'ils vont trouver des accords avec de la musique qui sera en fait libre de droit, mais qu'ils paieront pour la mettre libre de droit. Je pense que dans pas très longtemps, des gens voudront utiliser Twitch comme ça se passe avec TikTok. Moi, je suis, allez, ça fait un an que je suis sidéré que chaque fois que je mets les pieds dans une grande surface ou ailleurs, où tu sais, il y a de la musique, c'est que de la musique de TikTok. TikTok a vraiment réussi d'être un trendsetter pour les radios, mais... Je viens de voir, c'est Aya Nakamura, je crois, qui est rentré dans le top 10 en Corée parce que, voilà, certains tiktokers un peu connus ont utilisé un de ces sons. Donc, ouais, ouais, c'est impressionnant. Et donc, à mon avis, en tout cas, je travaillerai chez Twitch, j'essaierai de proposer à des gens de dire, mais tiens, rentre dans nos playlists un peu, mais justement, en plus, si t'as un nom, parce que c'est vrai qu'il y a des trucs un peu bidons quand même dans ces trucs, dans cet acte, mais si t'arrives et que tu mets, en tout cas, les premiers, évidemment, dans cinq ans, mais ceux qui vont le faire en premier, qui sont un peu connus et qui vont lâcher leur son sur cette application où tu as la musique qu'on peut streamer, je suis sûr que ça va cartonner. Et à mon avis, en lançant cette application, ils ne sont pas sauts. C'est une question, enfin, je trouve, et d'ailleurs, il y a des gens de l'industrie qui ont râlé du lancement que du move de Twitch. Ouais, c'est, enfin, le problème est beaucoup plus large que Twitch, la question des ayants droit, etc., etc. En fait, je pense que soit il y a une solution à ce problème-là, effectivement, les streamers peuvent passer des musiques qui sont autorisées pour eux d'une manière ou d'une autre. Et à ce sujet, d'ailleurs, ce qui était le plus intéressant dans toute cette polémique, c'était l'avis des streamers eux-mêmes, qui disaient, voilà, moi, je suis prêt à payer une licence de 100, 150 dollars par an si je peux utiliser toutes les musiques que je veux. Donc, tu vois, ils ont une démarche où ils se rendent bien compte qu'on est dans un monde où tu ne peux pas diffuser la musique comme ça. Et s'ils ne trouvent pas de solution, ça va être finalement le problème de toutes les plateformes. C'est pour ça que les youtubeurs fuient YouTube. Ils ne peuvent plus poster une seule vidéo sans qu'ils se prennent un clé, mais donc ce n'est pas monétisé, etc. Malheureusement, c'est l'épée de Damoclès au-dessus de Twitch. S'ils n'arrivent pas à régler ce problème-là, ça va devenir comme une autre plateforme. Et les gens iront sur une autre plateforme qui sera plus permissive et qui deviendra elle-même, à un moment donné, moins permissive, etc. C'est un peu toujours le même. C'est vrai. L'éternel recommencement de toutes ces plateformes. Oui, bien sûr. Toutes ces plateformes web. Et c'est vrai que tout à l'heure aussi, pour les jeux, après, il y a des jeux qui prévoient le fait de pouvoir être streamé sur Twitch. Ça aussi, il faut clairement compliquer. Il y a même des jeux qui sont faits pour Twitch, en fait. Tu as des jeux qui n'auraient jamais, enfin jamais, c'est un grand mot, mais qui ont eu énormément de ventes grâce à Twitch. Et parfois, des jeux qui ne sont pas triple A, comme on appelle. Donc, ça va être des petits jeux de studio indépendants à 9 dollars sur Steam, mais par exemple, dont le mode co-op est juste génial à jouer en stream avec tes potes. Et donc, clairement, Twitch aujourd'hui, en tout cas, les streamers, ils ont une aura qui est incroyable, qui n'est pas encore utilisée comme il faut toujours, mais c'est juste incroyable. Et c'est vrai que, comme exemple, il y a Daku, mon fils, qui était venu parler de Among Us. Among Us qui est un jeu qui a deux ou trois ans et en fait, qui a commencé à être streamé cet été. Et ça s'est envolé et c'est clairement via le stream. Je rebondis aussi sur ce que tu viens de dire juste avant. Tu disais que tu trouvais que pour l'instant, les streamers n'étaient pas utilisés à bon escient. En tout cas, pas de manière... Qu'est-ce que tu veux dire pas là ? En fait, c'est un peu comme sur les autres plateformes. C'est-à-dire que ce soit sur Insta, par exemple, ou Twitch ou TikTok. Ceux qui commencent à avoir une audience et une influence n'y sont pas préparés, généralement. Sur les aspects business, je veux dire, donc rémunération, lien avec les marques, etc. Donc évidemment, tu as des agences qui s'immiscent là-dedans, avec des deals qui ne sont pas toujours top. Et surtout, qui... Comment est-ce que je vais dire ça ? Au final, de ce qu'il y a à faire sur Twitch, il y a un Twitcheur qui peut le savoir. Ce n'est pas un annonceur, ce n'est pas un mec d'agence qui va être bon pour lui amener du contenu. Et donc, on arrive à des OPSP qui sont très bien acceptés sur Twitch parce qu'elles sont toujours affichées, etc. Les gens de Twitch respectent ça pas mal. Donc, c'est accepté, mais il y a des faux pas. Il y a des associations entre certaines marques où tu s'empêches. Ce n'est pas authentique, ce n'est pas intuitif. Et les gens le sentent et l'acceptent parce qu'ils se rendent bien compte que le streamer doit manger. Mais à un moment donné, quand c'est un streamer qui fait partie du tome 10 et qui a 10 000 subs, tu vois. Et donc ça, c'est le débat qu'il y a toujours sur toutes les plateformes, entre guillemets. Mais on n'en est pas encore à ce que les streamers fassent de la pub pour de l'archirurgie esthétique en Turquie ou ce genre de truc. On n'en est pas encore là. Mais ça va arriver. Ça va clairement arriver. Oui, c'est vrai que, par exemple, sur YouTube, ce que je disais tout à l'heure avant que tu arrives, sur YouTube, maintenant, pour les gens qui vivent et qui sont sur YouTube, la YouTube monnaie, c'est 25-30% maximum. Et donc, ils sont obligés. C'est comme ça. Et c'est sûr que maintenant, il y a des gens sur YouTube. Il n'y a pas une vidéo qu'ils font qui n'est pas sponsorisée avant. En plus, il est présent pour certains un peu comme de la pub d'il y a 50 ans. C'est ça. Oui. Et cette émission est sponsorisée par la 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 la. Voilà, c'est fini. Et tu vois, tu as vraiment un truc. Et ça pourrait être ça. Et la semaine d'après, c'est alors cette belle assiette nous paye. C'est grâce à cette belle assiette que nous ferons du stream aujourd'hui. Et cette magnifique assiette, ce n'est pas plus belle assiette. Enfin, tu vois, on dirait vraiment des vieilles pubs des années 50-60, comme ça. Tu vois, salut, gros pot, sois le bienvenu. C'est exactement ça. Et je pense vraiment que le problème, il est simplement entre une adéquation entre celui qui veut faire sa pub et celui qui accepte de faire la pub pour un autre. Et que ça ne parle pas toujours le même langage. En tout cas, en tête, aujourd'hui, je n'ai pas de case pub Twitch où je me suis dit, ça, c'était vraiment une super chouette intégration. Et bien si, j'ai vu des pré-rolls qui étaient pas mal faits pour nommer. Oui, mais pour Telenet, vraiment pour les streamers. Oui, oui, ça, oui, ça, oui, bien sûr. Je parle plutôt, tu vois, d'une vraie émission créée avec un streamer et une marque. Il y en a plein, mais où finalement, l'ajout de la marque, il vient simplement parce qu'on fait gagner quatre écrans à la fin. Et donc, encore une fois, pour moi, c'est ce que tu disais, c'est de la vieille publicité, ça. Oui, alors, quand il y a quatre ou cinq mille viewers, le chat a toujours son rôle. Gestion compliquée, à ce moment-là, non, oui. Alors, c'est clair que c'est plus difficile, mais il y a différents moyens. Il y a moyen de ralentir le chat. Il y a moyen de ralentir le chat. Quand il y a vraiment, quand ça va trop vite, chez Squeezie, il met le chat que pour les abonnés. Donc, c'est que, alors, c'est plus tellement dans la philosophie de Twitch, mais le problème, c'est que quand ça défile complètement, il faut trouver un moyen. Alors, il y a aussi, je termine. Et alors, moi, en tout cas, si un jour, j'arrivais à quatre, cinq mille, je mettrais beaucoup plus de sondages. Enfin, tu vois, il y a moyen de trouver. Il y a les sondages. Il y a le Discord à côté où on pourrait aussi, avec des modos, créer des choses. Donc, oui, c'est vrai qu'un chat laissé à la sauvage avec quatre ou cinq mille personnes, tu fais quasi rien. Et c'est vrai que, par exemple, c'est un truc que je reproche à la chaîne, le stream. C'est qu'eux, leur chat, il n'y a plus la quoi ? Eux, ils font vraiment la télé, souvent. C'est ça. Mais, en fait, je pense que le chat, il évolue, en fait. C'est-à-dire que quand tu as peu de viewers, tu peux dire, ah, salut Tanguy, merci pour ta question, etc. Et il y a un moment donné où tu dépasses un certain nombre où ça devient illisible et ton chat devient une personnalité entière. En fait, les gens, en fait, c'est assez marrant. Ils discutent entre eux beaucoup plus, ouais. Ils disent, tiens, chat, qu'est-ce que tu penses ? Et puis, ils vont regarder, ils vont voir des milliers de réponses défiler. Ils vont voir une majorité de oui. Et donc, ils vont dire, chat, tu penses que oui ? Et on perd le côté personnel de, ah, c'est Tanguy qui a dit oui. Mais ça, oui, ça, c'est inhérent au succès, si je puis dire, entre guillemets. Mais en tout cas, pour rebondir sur ce que tu disais, voilà, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui sur Twitch, c'est que soit il y a un côté qui est très télé, qui ne regarde pas son chat, soit tu as le reste qui, en fait, a un oeil sur ce qu'il fait et un oeil sur le chat constamment. Et c'est là que la différence, elle se joue. Je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre, mais voilà. Mais donc, oui, mais c'est vrai, la question, la gestion est compliquée. C'est vrai, c'est vraiment plus compliqué. C'est vrai que parfois, c'est... Et donc, oui, parfois, c'est du oui-non. Et c'est vrai que le... Mais il y a des sondages, il y a un moment quand même pas mal, en fait de faire pas mal de choses, de répondre avec des emojis. J'ai une fois vu une chaîne qui faisait un truc, c'est que tu n'avais pas le droit d'écrire, mais tu devais faire des réponses, des vraies réponses. Donc, les gens, tu devais mettre des emojis ensemble pour qu'ils savent faire des phrases. Donc, en fait, il y a moyen... En fait, si on est créatif, il y a moyen de faire plein de choses avec le chat, même si, voilà. Bon, après, moi, ce n'est pas demain que je serai à 5000, mais... Après-demain. Après-demain, voilà. Ça défile tellement vite que tu n'as pas le temps de modérer. Si, si, en fait, il y a moyen de ralentir. Il y a des modes lents, il y a aussi moyen de dire qu'on n'a pas le droit de mettre de commentaire que toutes les deux minutes ou je ne sais pas. Il y a moyen de paramétrer, quand même. Après-demain. Attends. Une solution possible est un Discord avec des trades enchâssés, mais l'animateur Twitch ne voit plus rien du tout. Oui, mais alors ça, le Discord, il faut des modos. Enfin, c'est sûr. Tout seul, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait une équipe autour. C'est la base, c'est la base. Et les gros streamers, ils ont des teams de dizaines de modos organisés vraiment comme un service de customer happiness que tu peux avoir chez Telenets ou chez Proximis. Ils ont chacun leur rôle, chacun leur tâche, différents types de grades, des systèmes de validation. C'est Domingo qui est toujours très transparent sur ces aspects-là, qui, à un moment donné, s'est justement penché sur les bannes de sa chaîne. C'est devenu un concept, d'ailleurs, qui a été repris par d'autres chaînes, qui est le tribunal. Parce qu'en fait, quand tu es bann d'une chaîne, tu peux écrire un message en disant « Ah oui, mais je me justifie parce que ci, parce que ça ». Donc, ils passent ça en review. Et donc, c'est intéressant parce que du coup, ça permettait de voir un peu l'envers du décor. Et son équipe, par exemple, lui, il a créé une boîte autour de lui qu'il a créée. Son équipe de modos, ils ont des fichiers Excel où ils logent. Et donc, en fait, si Mathéus t'essaies de revenir dans six mois et qu'au lieu du neuf, c'est un huit, il te grille direct, en fait. Et voilà, ça, c'est un taf, avec une vraie réflexion, une vraie structure pour essayer de faire en sorte que le streamer, au final, il ait le moins de déchets possible, qu'il ait un tchat le plus sain et serein possible. Et voilà, donc les modérateurs sur toutes les chaînes, sans eux, Twitch n'existe pas. C'est ça. C'est clair que, par exemple, quand on va sur des chaînes de nanas qui simplement sont là et comme on peut bien imaginer sur Internet d'avoir des mecs qui arrivent, des bonnes et compagnie et plein d'autres choses. En fait, moi, j'ai déjà vu des chaînes où elles ne le voient vraiment pas parce que tu as un ou deux modérateurs et qui, en fait, ça banne direct tout ce qui est les remarques qui sont un peu sexistes, misogynes. Et donc, tu as un côté... C'est une vraie particularité Twitch, c'est-à-dire qu'il y a cette culture-là du ban de non, non, mais ici, tu es sur mon tchat, mes règles, c'est ça. Et si, en fait, si juste ma tête ne te revient pas, je te banne. Et ça permet, en fait, presque d'un côté très dictature, mais ça permet d'avoir un tchat dans lequel tu es serein. Et c'est ce que tu ne retrouves pas sur Facebook, sur Twitter, sur Insta, etc. Et c'est pour ça que tu as énormément de gens qui quittent d'ailleurs ces réseaux sous la pression du harcèlement et ce genre de choses. Et sur Twitch, un tchat toxique, c'est vraiment rare. En fait, s'il y a un tchat toxique, c'est parce que le streamer est toxique. Exactement. Oui, c'est exactement ça. Et Twitch, du coup, est très vigilant là-dessus. Je ne sais pas si tu as suivi, c'est un peu la polémique du moment. Il y a eu quelques bannes de Twitch sur des chaînes un peu connues. Mais au début, il y a Sardoche Sardoche qui est un streamer très, très connu. Lui, il a déjà eu des bannes de Twitch. Il a eu des bannes de certains jeux parce qu'il s'énerve parce que lui, c'est un type qui est sanguin et qui pète des plombs de temps en temps. Et en fait, tout l'instant, il fait des amendes honorables. Mais là, il y a un jeu auquel il joue. Il a été banni presque un an, je crois. C'est ça. Mais c'est la responsabilité, en fait, un peu des plateformes et des jeux qui sont évidemment un reflet de notre société. Et donc, tu as énormément de, je ne vais pas dire d'insultes, mais de gens qui arsènent. Il y a dans le chat, justement, Domingo est en train de faire un tribunal. Ah bah tu vois, voilà. Et ça a été repris par d'autres parce que sur Twitch, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais voilà, tu vois, ça, c'est le côté, je trouve, transparent de Twitch qui est génial et que la majorité des streamers sont transparents, en fait. Ils n'hésitent pas à partager ce genre de choses. Donc ça, c'est très chouette. Attends. C'est quoi un tribunal ? Un tribunal, comme John l'expliquait, c'est le fait que si maintenant je te fais un ban, eh bien, toi, tu peux envoyer un message. Tu peux envoyer un message disant oui, mais voilà, non, je ne mérite pas d'être banni pour telle ou telle raison. Et tu peux organiser, en fait, comme un tribunal, voilà, tu te défends. Tu te défends devant le streamer. Donc voilà. Mais je sais, je n'ai jamais vu comment il fait ça, Domingo. Il fait ça dans le chat ou comment ça se passe ? En fait, moi, la fois où je l'avais vu, il lisait en fait les messages d'excuses des gens bannis. Et puis du coup, il menait sa petite enquête auprès des modos. Et puis parfois, les modos disaient non, non, lui, c'est un vrai relou, etc. Ok, non, alors ben de confirmer. Parfois, c'est, allez, je suis Clément, nanani, on le... Enfin voilà, mais ça reste du chaud, etc. C'est des belles histoires à raconter, Twitch. Oui, oui, c'est sûr que contrairement à d'autres plateformes, les gens qui produisent des contenus ici passent beaucoup de temps. La bonne temporalité, quand on lit du tweet, c'est qu'il faut être là entre 2 et 3 heures. Ça, c'est les bonnes temporalités, entre le moment où les gens arrivent, il faut se mettre en place. Donc voilà. T'as des stats qui le montrent, que ton plateau, entre guillemets, arrive après 3, 4 heures. Alors ça dépend toujours de ton créneau, ce genre de choses. Mais ouvrir Twitch pour 30 minutes, ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert absolument à rien. Ouais. Donc il faut rester un peu de temps. Donc ça, ça... Et donc clairement... Alors sur Periscope, on peut inviter de temps en temps... Attends, sur Periscope, on peut inviter de temps en temps des gens du chat sur le live. Ici aussi, oui, de toute façon, on l'a déjà fait. Je l'ai moins fait ici depuis septembre, mais lors du premier confinement, on faisait plein de discussions. Mais il ne faut pas oublier aussi que pour ma part, je streamais tous les jours. Ici, je stream plus que deux fois par semaine. À mon avis, à partir de janvier, j'ai peut-être rajouté un jour. Donc voilà, pour faire un peu plus de choses, mais voilà, c'est... Oui, on peut inviter de temps. Twitch est super chronophage et super frustrant. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de temps passé. Rien que la technique, Twitch est très accessible techniquement. Parce qu'il y a plein de tutos, etc. Mais tu passes quand même par la case de mettre les mains dans le cambouis. Et donc du coup, c'est génial, entre guillemets. Mais ça peut être très frustrant. Parce que tu fais tes petits habillages, tes trucs, tu lives des heures. Et puis tu as trois personnes, deux, quatre, cinq. Et donc voilà. Twitch peut être très cruel pour ça, mais je pense que ça en voit la peine. Et sur les trucs techniques, on voit même sur les grosses scènes. Il y a des bugs, des machins. Ah, problème de connexion. Il y a un truc qui a sauté dans... Quel que soit l'outil que tu utilises, on est loin. Tu vois, ça par exemple, c'est complètement accepté sur Twitch. Tout à fait. Un bug en télé, ça fait directement le tour du zapping. Ici, il n'y a pas un live qui se déroule sans bug. T'as ta caméra qui fout le camp, qui serait ça, est-ce que le truc, que le bazar, c'est tout le temps. Et c'est accepté par tous. C'est ça que quand on fait des lives, il y a des gens qui ont un boss qui sont toujours un peu stressés. Et moi, je me dis, non, non, mais c'est Twitch. Fais ce que tu veux. Et ça, c'est chouette. Et ça donne, en fait, je pense, une vraie liberté de création. C'est-à-dire que c'est ta petite espace, ton petit cocon. Tu fais un peu ce que tu veux. Les gens qui viennent te voir, même s'ils ne sont pas nombreux, normalement, ils sont bienveillants envers toi. Et donc, voilà, ça permet vraiment à des personnalités de se révéler. C'est chouette. Mais oui, c'est clair. Mais c'est vrai que, par contre, ce n'est pas aussi facile que je l'avais imaginé au départ. Enfin, tu vois, même tu dis que c'est accessible. Moi, j'ai déjà découragé l'une ou l'autre personne de dire, attends, si tu n'as pas quelqu'un de quand même un peu technique, c'est hard quand même. Il faut quand même, on le voit bien, que ce soit OBS, Streamlabs au départ, les trucs, les bugs que j'ai déjà eu de son, de tout changer. Voilà, il y a quand même, bon, on est loin d'une super production télévisée. Non, non, mais ce n'est pas juste un peu. Mais même ça, ça se démocratise, ça évolue. Il y a de plus en plus de sites, de services, de choses qui te facilitent la vie, d'apps et ce genre de choses pour gérer, que ce soit ta modération ou via des bots. Alors, je pense que tu auras toujours besoin de mettre les mains un peu dans le cambouis, mais ça fait partie du jeu. Si tu n'es pas prêt à mettre les mains dans le cambouis sur Twitch, je pense que tu n'es juste pas prêt pour être sur Twitch, en fait. Ou alors, tu as directement une équipe qui s'occupe de toi, toi, tu te poses face à ta cam et tu fais ce que tu as à faire. Mais c'est encore un autre style. Mais alors ici, ici, zéro bug, si on a déjà eu des bugs, quand j'ai fait d'ailleurs, pendant les élections américaines, j'ai streamé. Là, j'ai fait 55 heures en 5 jours. Et il y a eu un moment, un bug, un truc, mais ça m'a pris 50 minutes pour arriver à le fixer, j'ai essayé de redémarrer. Et j'avais gardé quasi toute l'audience, où les gens sont plus ou moins restés. Il était minuit, c'était ouf, ça. On parle de bug, il y a Futurimédia qui arrive. Tils zéro bug. Voilà, qui a eu pas mal de bugs en premier confinement, qui maintenant, voilà, tout ça, c'est le passé. Salut, Raph, sois le bienvenu parmi nous. Merci. Oui, vas-y. J'aime bien ici, juste des bouilloires qui annoncent leur duté, ouais. J'ai déjà eu ça, moi, la bouilloire et tout. Oui, je me rappelle. En fait, mais moi, j'aime bien, c'est comme ici, ceux qui écoutent mon live, ils ont le droit au tram de temps en temps, qui fait ting, 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 je suis au quatrième étage, mais quand il y a une voiture qui est garée devant chez moi, les gars, ils y vont, quoi. C'est les aléas du live, hein. Mais c'est vraiment particulier, parce que sur Twitch, c'est complètement accepté. Je vais presque dire « rechercher », entre guillemets, tu vois. Enfin, voilà, c'est partie de Twitch. Et donc, avec toutes tes connaissances, tu as quand même pas mal d'ambition. T'as lancé un projet. Toujours. Voilà, t'as lancé un projet, Big Us TV. C'est vrai que parle-nous-en un petit peu, parce qu'on en a déjà parlé ici, mais je pense qu'on peut quand même en reparler et de voir un peu. Parce qu'on a commencé, en fait, en février. Ce qu'il en reste. En février, on a commencé à… Ma première expérience de Twitch, c'était avec toi au magasin de sneakers, où on faisait des réunions pour parler de Big Us TV. Oui, c'est ça. Big Us, c'est un projet qui est né il y a deux ans maintenant, avec deux associés qui sont Alexis, Papa de Georgiou et Thierry Moreau. On était tous les trois convaincus de la pertinence de faire du Twitch et de la pertinence de faire du non-gaming. Et donc, comme Thierry et Alexis sont tous les deux entre multicasquettes producteurs, on a commencé à chauffer. Donc, c'est devenu une boîte, enfin, un projet de boîte, qui a vocation de proposer du contenu non-gaming in real life. Donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de faire de la télé, ce n'est pas du plateau, mais c'est de sortir avec son matos et d'aller faire des tas d'émissions, des tas de concepts autour du sport et ce genre de choses. Voilà, ça, c'est pour la big idée de Big Us. On a fait des lives pendant le confinement qui n'étaient pas prévus, mais je pense que c'était aussi pour nous occuper à bon escient, entre guillemets, occuper nos cerveaux à bon escient. Et donc, voilà, on s'en sert aujourd'hui comme d'un laboratoire où on fait des tas de choses parce qu'on peut. Vous avez fait quand même des trucs très chouettes. Donc, il y avait tout le côté, allez, il y avait tout le côté humour, humour qui est encore là. Ici, avant, il y avait encore un coaching d'humoriste juste entre jusqu'aux 21 heures où il y avait des histoires de chaussures, tout ce qui était sur le skate, enfin, pas mal de choses. On a fait des très chouettes trucs. On a fait des émissions aussi avec Audrey Merveille autour d'ouvrir les guillemets le paranormal où il y a eu des discussions hyper intéressantes avec un directeur de services dans un hôpital qui expliquait les... Bonsoir, bienvenue. Il y a Ebo qui est parmi nous. Merci, Ebo. Ah, coucou, Ebo, qui a fait le t-shirt, là. On le montre, il est beau. My name is Ebo. Et donc, ouais, ouais, on a fait des chouettes trucs. On a fait des trucs très pourris aussi, mais c'était l'objectif, c'est de tester et même tester les gens parce que faire du live, c'est compliqué, quoi. Il faut savoir tenir le crachoir, ce genre de choses, etc. Face à une faible audience, donc tu as toute la question de motivation. Donc, nous, on s'en est servi comme un exercice qui, à mes yeux, a rempli tout ce qu'on en attendait. Et donc, là, aujourd'hui, on continue à faire des lives opportunistes, comme je dirais. Et donc, quand on discute avec quelqu'un, on se dit, tiens, on se ferait bien un live. Bon, moi, je dis toujours pas bien, on le fait et on verra, quoi. Et donc, là, on fait effectivement depuis trois semaines des sessions de coaching en humour, dont je suis ravi. On a donc un humoriste plutôt confirmé. Il y a un humoriste plutôt débutant et une troisième personne qui est Fabienne qui échange pendant deux heures autour du texte de l'humoriste débutant. Et donc, ça va coacher sur l'écriture, mais avec le tchat, quoi. Donc, le tchat propose des vannes et ce genre de choses. Et il y a une émulation qui se fait. Et en tout cas, jusqu'à présent, je trouve que le résultat est vraiment sympa. Et les artistes, en tout cas, ils ont adoré. Et je trouve que c'est surtout... Enfin, c'est toujours la première question que je pose en débrief. C'est, voilà, toi, est-ce que t'as aimé ? Et souvent, les gens qui découvrent Twitch, donc c'est le premier live, mais ils en sortent de là. Ils veulent en refaire un deuxième derrière, quoi. Ben oui, moi, j'invite aussi pas mal de monde à répondre au tchat. Et t'as des gens, ils viennent. Et d'ailleurs, c'est très drôle, il y a eu Marie-Van Kutzen qui a présenté avec Gilles Coastiot l'enquête sur OneCoin lundi. Elle, avant... Et ça aussi, c'est un truc qui a changé. Ah oui, oui, j'avais envie. C'est mon premier Twitch, merci. Par rapport au premier confinement où je devais expliquer aux gens. Là, maintenant, il y a des gens qui me demandent, et moi, quand est-ce que je viens dans ton live ? Donc, il y a vraiment eu aussi eu, en tout cas chez nous, dans mon entourage. Bon, c'est clair, moi, cette année-ci, j'ai fait ma part de promotion de Twitch sur les réseaux sociaux. J'ai tapé sur le clou, bim, bim, bim. Franchement, le clou, là, j'ai défoncé mon mur, en tout cas, du clou. Eh bien, les gens viennent. Il y a Margot Deray qui est passée ici il y a deux ou trois semaines, deux semaines. Elle aussi. Ah, je ne connaissais pas du tout. Je suis très content. Je pense qu'il y a vraiment cette vraie volonté de découverte et de choses qui vont se faire. Alors, question qui fâche. Est-ce que vous êtes devenu riche ? Alors, moi, j'ai touché de l'argent. J'ai touché deux fois deux chèques. J'ai touché 72 et 67 euros. Voilà. Ce qui n'est pas grand-chose. Mais si j'avais été sur YouTube, jamais de la vie, j'aurais touché ça. Donc, par rapport à l'audience que je touche, donc, si on compare, mais donc, voilà, moi, c'est ce que j'ai gagné cette année sur Twitch. Donc, voilà. Et donc, c'est la même somme, mais vous savez, avec le cours du dollar qui change, voilà, il se fait que... Alors, je continue. Twitch peut avoir différents modes de revenus, direct ou indirect. C'est une question ou c'est plutôt une affirmation ? Oui, parce que oui. Nous, on a fait du coaching en humour. C'est Futurimedia qui est directeur de stage. Voilà, ça vannent dans le chat. Je ne vois pas les questions. Alors, je ne vois pas les questions. J'explique la private joke. Il y a dimanche, on fait un quiz et Futurimedia a eu un bug. C'est que lui avait le chat, mais voyait une vidéo précédente. Et donc, il ne voyait pas les questions du quiz parce qu'il était sur une vidéo d'avant. C'était assez bizarre. Je crois que c'était une excuse. Non, non, parce qu'il y avait quand même plein de questions. Où sont les questions ? Moi, je ne comprenais pas. Il était là. Je ne vois pas les questions. Oui, mais ils sont là. Enfin, voilà. Le chat est passé. Mais donc, il y a aussi... Est-ce que toi aussi, tu sens un peu cette évolution dans l'acceptation ou dans la compréhension de Twitch par plus de personnes ? Ou c'est juste un bon entourage ? Je ne dirais pas jusqu'à la compréhension. Je pense que plus de gens sont au courant déjà que c'est... C'est ça, la curiosité peut-être. Plus ou moins de se dire, ah ouais, c'est un truc en live, de jeux vidéo, truc. Maintenant, les professionnels, je dirais, des médias ou de la télé. Oui, on a clairement vu un intérêt augmenter sur 2020. Là où avant, c'était on ne veut pas nous recevoir. Maintenant, c'est tiens, on nous rappelle. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble ? Donc voilà, Cap qui a un trend. Je pense que la part des gens qui essayent de venir sur Twitch se rendent compte que c'est un milieu qui est peut-être difficile d'accès, je dirais, et qu'ils ont besoin de gens qui les encadrent, que ce soit d'un point de vue technique, grammaire, etc. Et donc, je pense que c'est ce qu'on fait un peu tous les deux, presque codiciennement auprès de l'un et l'autre, parce que c'est vrai qu'on l'a vu, il y a des exemples qui sont complètement foirés, ce n'est pas le but. Salut, Miggy, sois le bienvenu. Il y a Miggy. C'est ça Twitch. En fait, Miggy, c'est son nouveau balcon, c'est ici. C'est une petite private joke. Mais donc, en tout cas, oui, il y a une espèce de curiosité. Par contre, on a fait beaucoup 2020 et 2021, alors. On a quand même beaucoup balisé. Il y a des choses qui vont arriver. Mais moi, je sais que, par exemple, je vais dire, j'ai travaillé, j'ai déjà dit ici, j'ai travaillé à l'RTBF, j'ai fait un remplacement au printemps et je fais un remplacement maintenant. Au printemps, on a fait des tests sur Twitch. On a fait une émission qui s'appelait Lockdown, qui était une émission pour pouvoir parler, justement, du Covid à des plus jeunes. On a fait pas mal de tests. Ce qu'il y a eu, en tout cas, par exemple, pour l'RTBF, qui avait déjà une chaîne Twitch depuis 2-3 ans, une chaîne qui faisait du gaming, clairement, pour l'RTBF, il y aura un avant et un après. Là, il y a eu, voilà. Il va y avoir des choses, il y a des choses qui ont été discutées ou, en tout cas, au sein de l'entreprise, comme tu l'as dit tout à l'heure, les gens se sont dit, OK, Twitch est là. Bon, pour l'instant, il ne se passe pas encore grand-chose. Et on le voit, au niveau des Français, il y a Le Figaro qui tente des choses, on sort les médias. Ils apprennent, et ils font ça, ils apprennent vite. La RTS qui fait des choses, c'est la radio-télévision suisse romande. En tout cas, on voit que les médias, ils sont là, ils sont en train de prendre de la place. Et voilà, je trouve ça assez chouette. Je pense que ça va s'accentuer encore en 2021. Et je pense même qu'on va voir arriver les stars d'Instagram, etc., qui risquent d'arriver assez facilement. Est-ce qu'ils vont ramener avec eux leur audience ou pas ? Ce serait un petit peu leur challenge parce que, voilà, l'audience de Twitch est particulière. Mais encore une fois, tout ce qu'on se dit aujourd'hui sur Twitch, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est parce que la communauté francophone, aujourd'hui, réagit comme ça. Et qu'il y a des piliers. Et comme dans tous groupes sociaux, tu as des leaders charismatiques, un petit peu qui représentent presque avec un drapeau ce que devrait être Twitch. Mais bon, ça va être comme tous les réseaux. D'autres gens vont débarquer, vont se relâproprier. Il y aura des multiples Twitch. Tout comme il y a des multiples d'Instagram, finalement, selon les gens que toi, tu follows ou ce que tu regardes. Et ça, c'est très bien. Après, il y aura beaucoup de merde. Mais je pense que tout le monde peut trouver son audience, même de la merde. Donc après, voilà. Oui, mais c'est sûr que je pense que la professionnalisation de Twitch va s'accélérer. Les arrivées dont on parlait tout à l'heure de Grosjean et autres vont, à mon avis, grandir. On va voir Twitch va aussi, à mon avis, être de plus en plus présent dans le mix média. Il y a beaucoup, en fait, du Facebook, Instagram. Je pense que Twitch va trouver une place. Parce qu'il y a vraiment cet intérêt d'être en live, en fait, qui est vraiment intéressant. Mais je ne sais pas si Devi est encore là. Je ne sais pas si Devi est encore là. Mais on le voit bien. Devi, il vient d'arriver sur Twitch, il y a vraiment une semaine. Il fait un peu du mix avec Facebook. Et voilà, clairement, Devi est plus pro-Facebook. Là, on en a parlé plusieurs fois ensemble au téléphone. Au bout du troisième jour sur Twitch, je l'aime bien, pendant son live, « Les gens de Facebook, venez sur Twitch, venez sur Twitch. » Et donc, on a Facebook qui est une plateforme, je ne sais pas comment la définir, mais en tout cas, pour ce qui est vidéo, ce n'est pas la plateforme pour la vidéo. La plateforme pour la VOD, c'est YouTube. Et pour le live, c'est clairement Twitch. Il y a Microsoft qui a lancé son mixeur. Oui, ça a duré un an, le mixeur. Ça a coûté les yeux de la tête à Microsoft. Ils ont fermé la boutique parce qu'en fait, c'est compliqué. Il faut, de nouveau, ils sont arrivés avec leur gros sabot. Ils ont acheté, enfin, ils ont transféré le mixeur. Je crois que c'était combien ? 20 millions de dollars qu'il a coûté ? Je ne sais plus, c'était insane. Mais ils ont eu un budget de recrutement complètement dingue pour effectivement fermer la plateforme trois mois après. Alors, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, mais la plupart sont revenus sur Twitch, d'ailleurs. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a un vrai mercato Twitchesque. C'est-à-dire que quand tu regardes les structures françaises qui sont en place, et d'ailleurs, on peut en reparler, mais il y a des cas très intéressants comme les WebTV de Solari qui étaient focus sur jeux vidéo, puis sur plusieurs. Et qui maintenant ont recruté, par exemple, l'ancienne actrice en nommée, qui n'est plus du tout résumable à ça, Katsuni, qui fait des tas de choses et qui vient faire une émission sur la sexo sur une WebTV de gamers. Donc, tu vois, les genres commencent à se mélanger, toutes les structures, tous les streamers commencent à prendre leurs aises, à capter un peu ce qu'ils peuvent faire, etc. Et donc, je pense que 2021, oui, on va avoir des super chouettes trucs. Je pense qu'on va avoir vraiment des très chouettes programmes qui seront peut-être expérimentaux et qui aient des watch-up, mais voilà, je pense qu'on est vraiment sur un bon trend. Et toi, tu te vois comment tu as dans Twitch ? Est-ce que tu te vois te développer professionnellement dans Twitch ? Oui, complètement. Maintenant, moi, j'aime bien le côté derrière la caméra. Je ne m'intéresse pas d'être streamer, entre guillemets. Mais je pense que, justement, avec le bagage technique qu'on peut avoir sur, justement, les aspects très techniques, mais aussi des aspects plus, voilà, comment est-ce qu'il faut faire sur Twitch, des aspects très marketing. On en a discuté, mais l'utilisation des émoticônes, par exemple, c'est loin d'être anecdotique. Et Twitch offre aujourd'hui des tas de leviers. Il y a moyen de mettre en place des tas de mécaniques pour conserver une audience ou pour la grandir et ce genre de choses. Et je pense que, oui, on va de plus en plus être amené sur des missions de consulting ou d'encadrement, ce qu'on fait déjà de temps en temps. Ça peut être une opportunité intéressante, oui, tout à fait. Oui. Est-ce que tu penses que ce sera pour 2021 ou il faudra peut-être attendre 2022 pour que ça devienne ? Ou est-ce que je veux dire, est-ce que 2021, il y aura l'accélération assez grande pour se dire, tiens, je vais commencer à travailler là-dedans ? Ou ça va être encore une année d'un peu de touche-touche comme ça, un peu, les gens viennent voir, on ne sait pas trop ? Honnêtement, vu le Covid et tout ce contexte-là, c'est difficile à dire parce que ça plombe quand même l'économie. Et donc, du coup, l'argent manque un petit peu pour développer des chouettes projets sur Twitch. Maintenant, je pense qu'on va avoir des annonceurs qui vont venir apporter de l'eau au moulin, entre guillemets, qui vont faire que l'argent va un peu ruceller. Mais pour le reste, est-ce que c'est 2021 ou 2022 que ça peut péter pour des profils comme nous ? Je pense que comme pour tout, en fait… Ce n'est pas vraiment des profils comme nous, au final. Est-ce qu'il y aura une demande au-dessus ? C'est ça, je veux dire, tu vois ? Moi, je pense. Moi, je pense. Moi, je pense. Je pense que ce soit des streamers qui s'auto-organisent, entre guillemets. Alors, c'est bien, on engage un pot ou deux, mais à un moment donné, il y a besoin de structure. Et donc, je pense qu'il va y avoir des tas de postes. On le voit déjà, les bons régisseurs Twitch, on va dire, il n'y en a pas 15 000 sur le marché. Je te parlais de Mercato, là, tantôt. Mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est Gotaga qui, à un moment donné, engage le monteur de l'autre, etc., etc. Il y a de ça, parce qu'il y a des gens qui ont une expertise et qu'ils ont de l'avance. Donc, ce sera toujours le jeu. Au plus, tu as de l'avance. Au plus, tu es susceptible d'avoir des postes un peu « sympas », entre guillemets. Mais il y a… Et Tanguy, dans le chat, qui dit, par contre, il faudra que les techos de Twitch résolvent le problème de gap entre le live et le chat. C'est sûr que ça, c'est toujours un peu cette latence qui est parfois, qu'on essaie de réduire, mais qui existe. Alors, une boîte en intelligence artificielle qui synchronise vidéo et audio, mais le décalage est quasi sans solution. Voilà. Sauf avec la 5G et un vaccin. Ou alors, on demande une solution à Bigard. Alors, pour ceux qui… Il y a un remix. Vous savez, cette interview où il y a Jean-Marie Bigard qui gueule sur cette… Qui est énervé. Il y a des remixes. C'est devenu un même. Ah oui, j'ai fait ça. Il y a Raph qui en est complètement dingue, mais ça, c'est complètement fou. Alors, Katsuni, il a fait un live dans un stand de tir. Je n'avais jamais vu ça sur Twitch avant. Oui, à mon avis, aux États-Unis, ça doit être plus fréquent. Alors, on me dit que tu as un super casque. Ah ben, merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des liens pour apprendre les bases, voire plus de Twitch ? Demande à Kwell. Il y a plein de tutos, ça dépend de ce que tu veux faire, mais la base, c'est de commencer avec OBS, qui est le programme de live que tout le monde utilise, professionnel ou amateur, qui est gratuit, qui est relativement accessible. Après, voilà, il faut des tutos, il faut aller voir. Et puis, la problématique, enfin, c'est pas que c'est la problématique, mais la richesse de Twitch, c'est que c'est un bac à sable. Donc, au final, oui, la technique va toujours limiter ce que tu veux faire, mais tu peux très bien être live avec un setup hyper basique. Ici, par exemple, avec Math, on est deux. C'est déjà une complication. Il faut un programme qui gère nos sons, nos vidéos, etc. Donc, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire, mais honnêtement, sur Internet, tu peux très, très bien te débrouiller. Oui, oui. Moi, par exemple, moi, j'ai vraiment... C'est une seconde. Oui, oui. Moi, je suis... Vous entendez fort, les pompiers ? Parce que moi, même moi, là, je les entends. Alors, toujours est-il que, pour répondre à ta réponse, à Kwell, moi, j'ai commencé, j'ai dit à mon fils, voilà, je vais me lancer sur Twitch. Moi, j'ai quasi rien regardé, j'ai pris mon ordi, hop, j'ai suivi, je suis allé, ah, il faut, j'ai, hop, Streamlabs, j'ai pris Streamlabs. J'ai pris Streamlabs, bon, j'ai regardé un peu, donc, le premier jour où ça a été catastrophique, c'était vraiment, il n'y a rien qui allait. Mais c'est pas compliqué, j'étais tout seul aussi. Et on a dénoncé John, il accueille 20 personnes chez lui. Salut, ketchup, sois le bienvenu. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que très vite, les gens m'ont dit, ah, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et en gros, ça s'est passé avec là. Après, évidemment, il y a John qui a quand même, qui a fait partie un peu des gens qui m'ont encadré. Et puis, tu piques des choses à gauche, à droite. Salut, Juby, sois le bienvenu. Et 670 followers. Je m'étais fixé un moment comme objectif d'arriver à 700 avant la fin de l'année. Il me reste 8 jours. Et t'es à combien, là ? 670. C'est jouable, hein ? Ouais, c'est pas mal. Salut, Juby, bonsoir, je suis nouvelle. Welcome. Salut, Juby. Eh bien, je ne sais plus ce qu'on disait. Je me suis un peu perdu. Alors, yo, ça s'est bien passé dimanche. J'ai passé sur le quiz. Tu es suisse ? Non, je suis belge. J'habite à Bruxelles. Je m'appelle Mathéouch. Je stream depuis 10 mois autour de l'actu et le décryptage des réseaux sociaux, des internets en général et de l'actualité depuis le mois de septembre. Et donc, aujourd'hui, on parlait un peu, on faisait un peu le bilan avec John qui est, comme je le disais dans la préparation, qui est vraiment un des mecs que je connais qui connaît le mieux Twitch pour avoir vraiment, qui est pour s'être plongé vraiment dans les bas-fonds et dans les hauts sphères. Les enfrois sombres et glauques de Twitch. Voilà, mais aussi dans les hauts sphères. Et donc, voilà, c'est vraiment intéressant un peu d'analyser ensemble. Alors, tiens, John, je cherche des plugins Teams de type quiz en overlay sur l'écran. Tu ne connais pas un truc. Tu sais que c'est marrant parce que justement, aujourd'hui, je trouve que niveau app, il y a une dizaine d'apps que tout le monde utilise. Je parle d'app en web service pour améliorer ton chat, donc les Streamlabs et ce genre de choses. Et en fait, la techno derrière les applications, elle n'est pas compliquée. Donc ça, je pense aussi que c'est quelque chose qu'on va voir en 2021. C'est des tas de nouvelles apps qui vont venir très facilement. Aujourd'hui, celle du quiz, tu en as trois, quatre potables, entre guillemets, et tout le monde utilise la même. Mais en fait, là-dessus, il y a aussi tout un marché. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut exploser en 2021. Oui, tout à fait. Toutes ces applications. Alors, va falloir faire un followers for life pour Job, tes derniers followers ? Non, après, j'ai encore deux quiz avant la fin de l'année. Et à mon avis, ça pourrait tout changer. Surtout que maintenant que j'ai un super cadeau à gagner, dédicacé. Alors, ah oui, parce que les chiffres, ça se dit pareil en Suisse. Oui, nous, on a une différence. C'est qu'il y a le 80, 80, parce qu'il y a les deux en Suisse romande. Et nous, on dit 80. Là, c'est un peu la différence. C'est sympa de voir des streamers qui s'intéressent aux infos. Ben, écoute, pour s'intéresser aux infos, on était bien tombé. Et on en parlait tout à l'heure. Il y a Samuel Etienne de France 3 qui vient de lancer sa chaîne YouTube. Et lui, il fait une revue de presse tous les matins. Donc, si ça t'intéresse les infos, je pense que ça peut être intéressant. Alors, ce ne serait pas une bonne idée de créer une chaîne de Twitchers où, par exemple, ces Twitchers viennent un jour par semaine, en plus de leurs chaînes respectives. Mais, en gros, quelque part, peut-être que le projet de John, Big Us TV... C'est ça, on est là-dedans. On est clairement là-dedans, avec effectivement des personnalités qui occupent des créneaux et qui, du coup, nous, on vient décharger de tous les aspects, justement, techniques. Et on vient apporter un encadrement et d'avoir des gens sur plein de thématiques. C'est clairement Big Us, oui. Tout à fait. Oui, oui, Tyler Dardenne, soit le bienvenu. Oui, oui, on en a parlé tout à l'heure. Oui, clairement. Il a, grâce à Twitch, qui a expliqué. D'ailleurs, tout à l'heure, j'en regardais un replay et il disait que... Et toi, il lui avait donné plein, plein, plein de tips. Oui, mais... Alors, parce que c'est fait que les crossovers, Internet, Brawl, Futurimédia, bah oui. À votre avis, il y aura du reconfinement en 2021. Est-ce que... Moi, je pense que oui, dans le sens où il va falloir... On commence à se vacciner un peu partout à quelques jours d'intervalle, mais le vaccin ne sera collectivement actif que dans quelques mois. Et donc, ce qui veut dire que d'ici là, il va encore y avoir, à mon avis, de reconfinement. Mais ce n'est que mon avis et de choses que j'ai lues, mais je ne suis pas... Je n'ai pas autorité pour dire, tiens, oui, non. Moi, ce que je sens qui va arriver sur Twitch aussi en 2021, je pense vraiment que tu as beaucoup de gens qui vont arriver avec des choses très, 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 très diverses. Je pense qu'on va... On va avoir... En fait, il y a 20 ans, moi, j'ai comment... Il y a 20 ans, on avait sur les réseaux... C'était les sites et il y avait des classements. Et les classements, au départ, en haut des classements, qu'est-ce qu'il y avait ? C'était toujours les trucs tech, jeux... Ça a duré deux ou trois ans. Et puis un jour, je me rappelle très, très bien, quelqu'un qui dit, ouais, mais qu'est-ce que c'est ? Il y a Mme Muchu qui faisait ses recettes dans sa cuisine, qui est tout d'un coup arrivée au niveau top 1. Pourquoi ? Parce que la cuisine, ça parle à tout le monde. Et puis ça a été Bob le bricoleur. Et puis ça a été une nana qui fait des meubles. Et en fait, les gars des trucs tech, qui finalement sont des trucs de niche, sont redescendus à leur place. Et je me demande si sur Twitch, on ne va pas voir arriver ce genre de choses aussi comme ça. Tu sais, ou des choses qui sont le plus grand public, qui vont être peut-être aussi... Il y a des médias, je pense que les médias vont... Parce qu'en plus, ils ont... Les médias ont tout le matos. Ils ont le matos. Ouais. Je pense juste que comme d'hab, ils ont juste quelques années de retard. Aujourd'hui, n'importe quel média, une page Facebook, une page YouTube, un compte Insta, TikTok, etc. Et même les politiques, alors que ce n'était pas le cas avant. Donc, ils vont tous arriver. Maintenant, je suis vraiment curieux de voir l'accueil qui leur sera fait. Mélenchon a fait pas mal de choses sur Twitch. Il est toujours assez à la pointe de ce genre de choses. Et l'accueil était finalement relativement bon, en fait. Encore une fois, il est arrivé avec beaucoup d'humilité, en disant, je comprends ce truc, c'est mes équipes, tu vois, et c'est bien passé. Après, pour Mélenchon, en fait, il a le bagage. C'est-à-dire que je trouve que l'arrivée de Mélenchon sur YouTube lui ouvre la porte à Twitch, dans le sens où il est arrivé sur YouTube, mais vraiment en amont des élections, très, très loin. Et il faisait des trucs toutes les semaines. Et son équipe allait poster des trucs sur le forum jeux vidéo. Ils sont allés. Et donc, clairement, ils ont fait cette stratégie d'aller dans des communautés. Et donc, clairement, quand il arrive sur Twitch, il a quelque part déjà cette légitimité d'avoir fait une démarche, qui n'est pas une démarche type le live où j'arrive, c'est moi et on va tout. Et donc, ça lui donne une légitimité. Et donc, j'espère, j'avoue qu'il fait partie des gens que j'aimerais recevoir sur ma chaîne ici. Mais bon. Tu devrais, comme le dit dans le chat, Tyler Darden, c'est effectivement sous les conseils d'Antoine Le Mans que Mélenchon a fait tout ça. Et je pense que lui, tu peux assez facilement le capter. Je peux te donner son contact. Avec grand plaisir. Donc ici, il y a, heureusement, une belle proposition de discussion, et même discussion actuelle et politique sur Twitch. C'est vrai que de plus en plus, il y a des trucs très intéressants sur un aspect très long de la gauche radicale à l'autre truc, là, vous savez, l'anagramme de Chier. Alors, non, pas de lunettes, nana. Les gens de la télévision aussi arrivent. Samuel Etienne et sa chaîne Twitch, maintenant, ben voilà. Clairement, là, c'est l'info de la semaine. C'est l'info de la semaine, mais que je n'ai pas vu dans les médias traditionnels. En tout cas, que je n'ai pas croisé. Alors que... Il y a un article dans le... C'est justement Thierry Moreau qui me l'a partagé. Je vais te l'envoyer. C'est dans le Mont, dans le Figaro, un truc comme ça, qui est une initiative. Je vais te l'envoyer. Tu peux le mettre dans le chat, comme ça, les gens pourront directement le voir. Oui. Alors, salut Béa, soit la bienvenue. Pas de politique belge. En tout cas, pas que je sache. Mais on attend sur le tweet de Mathieu Michel, moi aussi. Mathieu Michel est dans son sachet. J'ai aujourd'hui une confirmation en début de soirée de la... Donc, j'ai l'accord de Elio Di Roupo qui viendra dès 10 janvier. Ah, je ne savais pas que c'était... Donc, non, personne. Mais il y a Margot qui est venue. Je pense que Margot Deray, donc qui est députée écolo, qui est venue ici il y a deux semaines. Je pense que chez écolo, ils vont faire des choses, en tout cas, je pense. Parce qu'il y a eu des réactions. J'ai vu d'autres personnes. On m'a déjà proposé d'autres personnes d'écolo pour venir. Donc, je pense que eux, le format, ils ont bien aimé. Et je peux vous dire que j'ai eu toute une liste de personnes qui se sont elles-mêmes proposées, qui sont dans des partis politiques. Donc, les candidats politiques, on en verra. J'en ai déjà eu pas l'enquêt. Donc, voilà. Alors... Je pense que, justement, ton rôle est hyper important parce que, comme on le disait là tantôt, beaucoup de gens voudraient, pourquoi pas, être sur Twitch. Mais de loin, ça paraît très abstrait, très compliqué à aborder avec cette notion de chat. Et donc, quoi, le chat ? Mais je peux me faire insulter ou me contredire. Parce que, voilà, ça reste des politiciens. Ou contredire. Donc, tu vois, il y a toutes ces gestions finalement de l'image, ce contrôle-là qui est une vraie mise en danger sur Twitch. et c'est pour ça que je trouve ça toujours hyper courageux quand, surtout, un homme et une femme politique le font. Et ça s'est bien passé dans ton cas. Et donc, je pense qu'effectivement, ce bon exemple, entre guillemets, ouvre des tas d'autres portes derrière de gens qui peuvent se sentir rassurés. Oui. C'est vrai qu'il y a Davy qui dit « Dirupo va bientôt arriver sur Twitch ». Mais oui, mais ça m'est... De toute façon, je l'avais déjà dit ici, Elio Dirupo, il a toujours été dans les précurseurs, de nouveau, au-delà de ses idées ou de ce qu'il a fait par rapport aux réseaux sociaux. Blog en 2006, les réseaux sociaux très vite. Il a toujours été très, très tôt. Et de manière... C'est très malin parce qu'en fait, on a toujours parlé de lui. Quand tu es un des premiers, on parle de toi. Bien sûr. Et donc, oui, je ne serais pas étonné pour répondre à la question de Béa. Et comme Davy le dit, eh bien, d'avoir... Oui, qu'il arrive bientôt. Alors, qu'est-ce que j'allais dire ? C'est alors, si Macron arrive sur Twitch, il aura un de ses accueils. Oui, mais il y aura aussi des gens qui seront contents qu'il soit là. Et de nouveau, quand tu es dans un chat et que tu arrives un peu... et que tu as des modérateurs, eh bien, s'il y a des insultes, de toute façon, tu vires, tu envoies les gens bouler. Alors, je l'ai déjà dit, Mélenchon produit du contenu de qualité. C'est important à préciser, c'est clair. Il prenait du temps. Il y avait des longs débats, des longues discussions. Et donc, clairement, il y a... Et donc, et donc, quelque part, en fait, les gens, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, que des personnalités comme ça, de premier plan, arrivent et pas du contenu de qualité, eh bien, ça veut dire qu'on respecte ta communauté. Il y a toujours eu, j'ai déjà dit ici, mais toutes les plateformes vivent la même chose. On arrive, tu as des apifus qui vont dessus, les autres, regarde ça un peu, c'est ton truc. J'ai connu ça avec Twitch, j'ai connu ça avec Twitch, avec Twitter, j'ai connu ça avec Facebook, avec Instagram, bon, pas avec LinkedIn parce que l'image de départ, TikTok, TikTok, c'est encore pire. Twitch, en fait, Twitch a peut-être même un petit peu moins, ça veut dire il y a peut-être moins de dédain, mais moi, quand j'étais sur Twitter au départ, les gens, ils me riaient au nez quand je disais qu'il fallait aller dessus, que pour le business, que pour le boulot, c'était important. Donc, le fait que des Mélenchons arrivent, ça valide, ok, on arrête de dire que c'est un truc de clown et donc je suis là. Alors, je reprends le chat encore. Dibach, est-ce que vous pensez que toutes les thématiques ont leur place sur Twitch, que cela va se diversifier ? Jusque 2015, c'était que du jeu. Depuis 2015, on ouvre, en 2019, c'est 50% de gaming, 50% de non-gaming et ici, on arrive à 35% de gaming sur la plateforme. Ce qui veut dire que c'est 65% de non-gaming avec, je le précise aussi, beaucoup de non-gaming qui sont faits par des gamers pour tout ce qui est discussion avec le chat en dehors. Mais, donc, la diversification, elle est déjà en marche. Voilà. Merci. Ici, Donna. Je pense que c'est l'ADN des militants politiques à priori. Les partis à la marge d'utiliser les médias émergents. On l'a vu avec le net avant. Tout à fait, clairement. Déjà, Elio sur TikTok, c'est extraordinaire. Oui, oui. Alors, franchement, ce serait cool d'avoir 30 millions d'amis sur Twitch. Salut, salut, gomitarka. Alors, vous pouvez vous souvenir de ton tas de sarco sur Twitter en mode FAQ. Il n'a pas compris, non ? Oui, oui. Et alors, Sarkozy aussi, ce qui était intéressant, c'est que lui, en fait, voulait utiliser les réseaux sociaux juste pour qu'on parle de lui, mais il ne comprenait pas qu'il devenait du retour. C'est vrai qu'à un moment, je me rappelle, il avait dit dans une interview, oui, je ne comprends pas pourquoi on est toujours après moi dans les réseaux sociaux. Et quelqu'un lui a répondu, vous avez tout activé pendant la campagne. Et lui, en fait, il pensait fermer le robinet juste après. Donc, ça, c'était très, très dur. Alors, ce qui serait intéressant, juste pour l'étude, pas pour leurs idées, de voir ce que font les partis comme le vlingue, le vlingue en Flandre. On laissait très actif sur le net, des infos là-dessus. Oui, on pourra en parler, peut-être pas aujourd'hui, mais je n'aime pas l'orientation de politique, mais je respecte et apprécie l'homme. Qui est VDB ? Attends, moi, je pensais à VDB. Je ne sais pas de quel VDB. Ah oui, l'ancien VDB qui est décédé. Mathéouche, qui est ton invité ? Ah, c'est vrai, on peut faire un rappel. Il y a quelques personnes qui sont arrivées. Donc, aujourd'hui, on se fait un débrief de l'année 2020 de Twitch. Et puis, finalement, on se projette un peu 2020 et puis 2021. Et en fait, John s'est intéressé très fort à Twitch depuis trois ans. Il a été vraiment tout d'abord un viewer, mais après, il a analysé dans le fond, dans les business models, les business cases, le modèle. Et puis, il est devenu aussi quand même assez expert dans tout ce qui est gestion de stream, gestion de communauté. Donc, voilà, c'est en tout cas dans les gens que je connais peut-être la personne la plus experte pour parler de Twitch. Et donc, aujourd'hui, voilà, comme ça, vous voyez qui il est. Merci. Alors, je regarde un peu ce qu'il y a encore. Qui est mon invité ? Voilà, qui m'a assassiné ? Voilà, Twitter, elle joue le préféré du roi des clowns, Sir Donald. Alors, on trouve beaucoup sur Twitch les codes de la radio libre des années 80-90, ne serait-ce que dans l'animation, aussi le côté subversif qui, du coup, donne une parole plus libérée et plus au contact du réel. Mais du coup, le rôle de l'intermédiaire, streamer, est plus important que jamais, animale, des animateurs radio venaient de l'époque. Est-ce que dans 3 minutes, Twitch ne va pas racheter Discord ? Est-ce que dans 3 ans, Twitch ne va pas racheter Discord ? Dans 3 ans, je ne sais pas, mais ce serait clairement un super move. Ce serait clairement un super move. oui, pourquoi pas, bien sûr. Oui, ou inversement. Mais c'est sûr, comme on le voit, c'est qui qui vient de racheter ? C'est Salesforce qui vient de racheter Slack ? Slack, oui. Pour c'est combien ? 28 milliards ? Un truc comme ça ? Je ne sais plus, mais une belle somme. Mais ce qui est intéressant, justement, par exemple, Discord, c'est une application qui existe depuis super longtemps, mais qui a eu un énorme coup de boost via Twitch, parce que les deux plateformes avaient des similarités en termes de regrouper des communautés. Une permettait d'avoir sa communauté qui regarde et consomme quelque chose. Et sur Discord, on voit ces mêmes communautés qui vivent en dehors des lives. Et c'est incroyable à voir parce que, pour les habituer des chats et des forums, c'est une évidence, mais il y a des vraies amitiés qui se créent. Et donc, tu peux avoir des gens qui se découvrent sur le stream de Matthäus, par exemple, dans le chat, ça rigole. Puis sur le Discord, et finalement, ils vont devenir potes, ils vont jouer ensemble. Et donc, c'est hyper intéressant de voir vraiment les features entre les deux. Et donc, ce ne serait clairement pas, je pense, un mauvais move que Twitch rachète Discord. Alors, c'est quoi Slack ? Slack, en fait, ça ressemble un peu à Discord. On est un peu sur le même, sur le même, on va dire, le fait de gestion de projet, sauf que c'est plus cher et c'est pour les vieux, Slack. Et Discord, c'est pour les plus jeunes. La gestion du son, je pense que la vidéo me semble plus simple dans Discord. Et après, au niveau business, c'est clair que Slack, il y a des choses qui sont mieux intégrées. et tout ça. Ce n'est pas du tout les mêmes cibles. C'est ça qui est effectivement pour un usage professionnel parce que tu peux lier avec tes Google Drive, tes Gmail, des choses très professionnelles. Donc, voilà. Et c'est clair que tout ce qui est musique et appel, enfin, vidéo appelle sur Slack, c'est assez naze. Mais ce n'est pas le but. Et non, par contre, il y a un truc qui est génial sur Discord. Moi, je trouve, la fois passée, on était, c'est que tu sais, tu es dans des conversations vocales, tu peux déplacer les gens avec une facilité. et tout ça, c'est vraiment assez, voilà. C'est ça. Oui. Mais c'est sûr que l'idée, un streamer belge intéressant à suivre aussi sur Twitch, c'est accréatif. Oui, oui, évidemment. Accréatif, c'est très, très bien. Bien sûr. Qui est aussi typiquement une des personnalités de 2020. Enfin, pas une personnalité genre top personnalité, mais une personne qui s'est révélée en 2020. Et il y en a plein comme ça. Et c'est vraiment top. Et ce qui fait vraiment cool parce qu'encore une fois, il est lui-même. Alors, je ne le connais absolument pas. Mais quand on voit ses vidéos, on se sert d'un peu le personnage. Il a l'air très authentique. Du moins, il ne dévie pas de sa ligne éditoriale et de son ton. Au contraire. Et il s'amuse pas mal sur Twitch avec sa communauté. Et donc ça, par exemple, c'est clairement une conversion qui est clairement réussie. Oui. Et alors, il n'est pas belge, mais pour moi, un de mes bons moments de 2020, c'est le stream de Boulet. Boulet, le dessinateur qui a toujours été un type qui a un blog depuis 17 ans ou 16 ans où il a, je ne sais pas, il a plusieurs milliers de planches de dessin qu'il a dessinées. Je crois que c'est 2000, 2000 ou 3000 et qui est là et qui est sur Twitch. En plus, il a eu il a presque 50 ans. Il a un peu son rythme. C'est assez drôle. Il y avait 200 personnes il y a deux ou trois semaines. Il y avait 200 personnes sur son stream, enfin en live. Il reçoit un raid de 1600 personnes. Mais alors, dans le stream, tout le monde dans le chat, tout le monde le voit, tout le monde sait qui c'est. Magla, c'est une nana qui pèse dans le Twitch game. Elle est dans la bande de Squeezie avec Gotaga. Enfin voilà, ça c'est vraiment des noms très ronflants de Twitch et elle fait partie de cette team. Et alors, lui, il savait absolument... En fait, c'était même mignon. Il lui fait, comment tu... Il n'arrivait pas à lire son nom. Et puis il fait, oui, toi aussi, tu fais des dessins et tu vois, tu avais le chat qui était écroulé de rire. Il fait, non, non, c'est Magla, c'est une super grosse trimeuse. Et c'est bien. En plus, et donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a aussi ce côté, ben voilà, on se découvre. Elle, elle a envoyé tous les gens qui venaient de chez Magla, ils ne savaient pas qui étaient boulet. Donc, c'était très drôle parce qu'il y a plein de gens qui ont suivi. Alors, ah ben, quelle transition ici. On a les chiffres sur le streaming en Belgique. Est-ce qu'il y a beaucoup de streamers belges ? Monsieur l'expert, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Aucune idée parce que Twitch ne communique évidemment pas là-dessus. Encore moins pour les chiffres belges. Ce qu'on peut avoir, c'est des chiffres sur la langue des utilisateurs. Donc, on va avoir tout ce qui est France. Du coup, c'est toute la France, la Belgique francophone, Suisse, Canada, etc. Mais de manière générale, on a très peu de chiffres là-dessus. Ce qu'il y a, c'est des sites qu'on peut partager. C'est des sites comme Sulignome ou Twitch Ranker, ce genre de choses qui sont des sites libres d'accès et qui permettent d'avoir un peu toutes ces stats. Et donc après, il y a effectivement moyen de s'amuser à télécharger tout ça en Excel, à se faire ces petits calculs. Mais voilà. Après, en Belgique francophone, dans le top des streamers, on va dire, il n'y en a pas. Quasi pas. Ou alors, ils ne sont pas associés comme Belges et ce sont des joueurs e-sport qui sont dans des teams X ou Y. Voilà. Comme souvent, le côté flamand est un peu plus présent sur Twitch d'après les chiffres que j'avais eus. Mais c'est des chiffres qui datent et tout 2020 va absolument bouleverser cette donne-là. Donc, on n'a pas de chiffres à jour là-dessus. Moi pas. Eux les ont, mais moi pas. Mais ça a toujours été comme ça. Depuis l'histoire d'Internet, la Belgique est vraiment, pour certains, ça n'existe pas. Quand on voit un peu dans les classements, pour certains, ils mettent que c'est une région de France, plein de choses. Et d'ailleurs, pendant longtemps, Amazon, par exemple, il y avait Amazon FR, il y avait Amazon Allemagne, tout ce que tu voulais. Il y avait des trucs que tu n'avais pas achetés ici. Tu avais des nouveaux téléphones qui sortaient, indisponibles, ou tu pouvais les avoir six mois après qu'ils soient sortis ailleurs. Bon, ça va beaucoup mieux. Dans les années 2000, on était vraiment oubliés communément. C'est sûr que maintenant, les choses, mais voilà, on est quand même sur quelque chose de différent. Alors, est-ce qu'on peut trier les francophones ? Une petite blague de notre ami tant pis. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, il y a... Ah, mais ça date... Oui, c'est un vieil article. c'est un vieil article. T'as encore, effectivement, Oliège et Maverick qui font partie de la team Solari Hearthstone, mais qui, pour le coup, par exemple, ne jouent absolument pas sur leur identité belge. Enfin, tout le monde sait qu'ils sont belges, mais ils sont surtout joueurs pro Hearthstone. C'est pour ça que ce genre de questions, moi, m'ennuie toujours un petit peu soit on est dans une francophonie et les gens ne s'arrêtent pas de savoir quelle est la nationalité de la personne qui regarde. Et donc, voilà. Bon, après, quand c'est quelqu'un de mon pays, mine de rien, ça va être sur plaisir aux gens, tu sais. Ouais, ouais, je ne dis pas, mais je pense que parfois on en fait un peu trop... On rend ce critère-là un peu trop important, je trouve. C'est un avis complètement persiste. C'est ça. Le nombre de streamers belges intéresse surtout les garçons, surtout les annonceurs. Il n'y a que les garçons ? Non, non, il y a des filles. Moi, je suis quelques filles, mais c'est sûr que ça, c'est un des défauts de Twitch, mais qui est en train de... qui est sur le train, c'est-à-dire qu'il y a 4 ou 5 ans, Twitch, c'était des mecs de moins de 18 ans, principalement. Et maintenant, on a... Alors, c'est encore des garçons, mais on est entre 20 et 34, donc aussi parce que ceux qui sont là depuis le début, ils ont vieilli. Il y a des nouveaux, mais en fait, ça se féminise. Mais c'est clair que le trend va... Il y a de plus en plus de femmes qui arrivent, mais il n'y en a pas assez. Ça, je te rejoins tout à fait. Alors, Antoine, Daniel, il est toujours vivant. Je viens de voir le classement francophone. Mais oui, c'est vrai qu'évidemment, le nombre de streamers belges intéresse surtout les annonceurs. Non, bien sûr. Bien sûr. Bon, il me semble qu'on a fait une bonne session. Je ne sais pas si vous avez encore des questions dans le chat. Mais en tout cas, moi, c'était bien. On a Tim Fritt. En tout cas, John, je te remercie. Merci à toi d'être un si bon ambassadeur de Twitch. Je suis ravi de travailler avec toi sur des tas de trucs et d'échanger avec toi à ce sujet. Il faut savoir qu'on s'appelle deux ou trois fois par semaine pour parler de Twitch et pas mal de choses toujours aussi complets. Merci. Écoutez, on essaie d'avancer comme on peut. Alors, avant que vous partiez, dimanche, alors, oui, dans le Discord, je vais avoir un débat parce que je vais faire un quiz hebdomadaire le dimanche. Ta question, c'est est-ce que dimanche, je fais un quiz hebdomadaire et mercredi prochain, je fais un quiz sur l'année ou je fais les deux dimanches ? Moi, j'aime bien les rendez-vous. Je sais que le dimanche, c'est le dimanche. Oui, mais si je fais dimanche, je dis qu'on rajoute le mercredi, non ? Ou on fait les deux dimanches ? Moi, enfin, oui, ça me va. Après, c'est toi qui vois, si vous avez pensé ce qu'on prend dans le chat. Les deux, ça risque d'être long. Mais de toute façon, je pensais commencer plus tôt. Je ne sais pas. Bon, on verra. Je ferai un débat dans le Discord, on verra bien. Donc, merci pour les infos sympas. Écoutez, merci à tous. Je me permets de demander ceux qui sont là, les noms que je ne connais pas. N'hésitez pas à suivre ma chaîne. Ben voilà, il y a cette idée de, cette idée de faire grandir un peu la communauté et de partager des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pour me suivre. Attendez, si vous avez des questions, je suis aussi un peu partout sur les réseaux sociaux. Je suis un peu partout sur les réseaux sociaux. Pour les quiz, je partage pas mal de trucs sur Twitter. Donc, ça, c'est un type un peu me suivre sur Twitter. C'est une bonne idée. Donc, dimanche, on aura cette BD à gagner. Merci, Davy. Merci à tous. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on va aller ? Bon, on va aller... Moi, je vais aller sur LL82. Je vais aller faire un petit game avec mes potes. Mais moi, de toute façon, je vais vous envoyer chez LL82. Donc, d'ailleurs, on n'en a pas parlé. Je voulais qu'on en parle. C'est une chaîne, finalement, que tu as quand même aidé à pas mal construire. Donc, je m'étais dit que si on allait aller quelque part, c'est là où tu étais actif. Ouais, alors, LL82, c'est un pote quasi d'enfance, on peut dire, qui joue à Call of sur Twitch et que j'essaye d'accompagner du mieux que je peux dans des réflexions plutôt, tu vois, aussi stratégiques que le planning de la semaine, combien de jours on joue, etc., ce genre de choses. Et donc, c'est hyper intéressant parce que c'est très différent de ce que j'ai pu faire sur d'autres chaînes. Et voilà, et c'est gai parce que quand tu vois que le streamer, il est content de son nouveau setup, etc., et que tu vois que l'aide que tu as apportée porte ses fruits, tout le monde est content et on en revient toujours à cette histoire qui, je pense, c'est le cœur de Twitch, c'est l'authenticité et de la collaboration et ça marche à tous les étages de Twitch et c'est ça qui est chouette. Et donc, voilà, merci à tous. On va aller chez Lams. N'hésitez pas à faire un petit coucou, à dire que John a été super dans mon live. et donc voilà. Salut Ben, salut à tous. Vous verrez que je suis très très nul à Call of. Voilà, et donc n'oubliez pas de suivre la chaîne, n'oubliez pas de me suivre partout et on se voit dimanche. Allez, ciao. Bye tout le monde. Voilà, John.